Tu n'as pas dit que tu es la fille d'un big boss, c'est pour qui lui superposer qu'il y a dans tous tes TikToks? Tu n'as pas dit que tu fais licence 3, tu fais quoi dans le coup de renforcement terminal? Tu n'as pas dit que vous étiez un de filles, les choux gardas disent c'est pas ton délit. Bon la fille qui avait barbe blanche parmi vous là, pourquoi quand vous snappez, vous la snappez pas aussi? Tu n'as pas dit que tu joues en Espagne, on était devant les go-queurs dans ton club, tu es star. Ils a tapé ton nom, c'est pas sur leur page, tu n'es jamais sur le terrain ou même tu as ton propre star. Tu n'as pas dit que tu es trader, PCS, Néosurf, on fait ça dans trading. Tu n'as pas dit que toi tu es un seul gars, on dit qu'il faut le taguer, maintenant tu te souris avec qui? Pas flottage, investissez au pays, on dit investissez au pays, merci Philippe Simo. Avec l'argent, c'est juste une question de temps. Une question de temps pour en gagner plus ou alors une question de temps pour en gagner moins. Bienvenue sur notre podcast de gestion des finances. Et avec moi, nous parlons d'argent sans complexe avec des gens qui en font. Et aujourd'hui, j'invite à ma table un artiste, un rappeur très talentueux, très connu, suspect 95, avec lequel nous allons parler de la réalité des artistes et de l'argent. J'ai toujours été très fasciné par le fait de voir des artistes très connus terminer pauvres. Et je pense que chacun d'entre nous a dû connaître ce genre de scène. Comment expliquer que des gens que tout le monde connaissait, que tout le monde adulait, finissent pauvres? Et ça, bien évidemment, pour en parler, il fallait que l'on ait un artiste à notre table. Aujourd'hui, on en a un et pas n'importe lequel. Quelqu'un qui génère pas mal de sous et qui, bien évidemment, a voulu en parler en toute transparence. Avec lui, pas de tabou. On se dit clairement les choses. Comment on gagne de l'argent dans le domaine musical? Comment on n'en gagne pas? Pourquoi certains prospèrent? Pourquoi d'autres finissent mal? Il a répondu à toutes les questions sans aucun tabou. Et puis à la fin de notre émission, il nous fait d'ailleurs un chant à Nakapela qui est très profond dans lequel il parle des mensonges et des apparences. Parce que comme vous allez l'entendre pendant toute cette émission, c'est souvent une question d'apparence. Et vouloir vivre dans les apparences entraîne malheureusement qu'avec le temps, beaucoup de personnes perdent tout. Et malheureusement, comme nous sommes dans une société d'apparence, il est fort à parier que ce que l'on va partager aujourd'hui va te parler, va t'intéresser et j'espère va t'interpeller sur les raisons pour lesquelles tu fais les choses. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu as une voiture? Pourquoi tu habites dans tel quartier? Pourquoi tu t'habilles d'une certaine manière? Pourquoi tu dépenses de l'argent à faire telle ou telle autre chose? C'est un podcast profond avec un artiste engagé. Et bien évidemment, pour pouvoir ne rien rater, installez-vous pour notre émission du dimanche 14h. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission avec un autre invité. Et en attendant, on a avec Suspect 4215. Et croyez-moi, vous n'allez pas voir le temps passer. Let's go! Bonjour Suspect. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice du podcast. C'est un honneur, c'est un plaisir. Merci. C'est la chaîne Investir au pays quand même. Ça nous donne des topos sur comment être milliardaire, donc je devais être là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter pour des gens qui ne te connaissent pas encore? Suspect 95, mon nom d'artiste, rappeur à l'état civil, c'est Guy Ange-Emmanuel. Voilà, comme je l'ai dit, je fais de la musique, je fais du rap. Je fais du rap ivoire, ambassadeur de la musique ivoirienne. Voilà, c'est ça. J'ai quelques autres casquettes. J'ai fait de la télé, écrivain sur les bords. Voilà, donc. Tu fais du business aussi? On peut dire. Là, tu portes par exemple ta marque. Oui, c'est le merch de mon album, Société Suspect, qui va bien sûr se transformer en marque. Vous allez l'exclus, mais on va y arriver petit à petit. D'accord, oui, parce qu'effectivement, tu as un album qui va apparaître. Exactement, le 9 mai, mon premier album, Société Suspect. Et voilà, la date est déjà arrivée. Comment c'est ton premier album? C'est mon premier album parce qu'en fait, en Afrique, dans l'industrie, je peux dire ivoirienne ou ouest-africaine, ce n'était pas forcément une nécessité d'avoir un album. On faisait des singles, on fonctionnait par single. Et ça, c'était beaucoup plus efficace en fait. Les gens, ils n'écoutaient pas vraiment, tu vois. Tu vas venir lui servir 15 sons, il va trier juste un, il va se concentrer dessus. Donc toi, et si tu n'arrives pas à faire la une promo ou la promo qu'il faut, tous tes 14 autres sons, ils passent aux oubliettes. Ouais, en fait, c'est ça. Et donc nous, question d'efficacité, question de rentabilité aussi, on a, voilà, j'ai fonctionné jusqu'à présent par single. Waouh, c'est incroyable, quelqu'un qui est aussi connu, qui n'a que sur la base de single. Uniquement que des singles, c'est maintenant mon apotheose, voilà, j'ai sorti l'album. Très bien, tu as signé dans quelle maison ? Je suis à la maison Def Jam, une maison d'Universal Music. Universal Music. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste décide de signer pour une maison ou une autre ? Est-ce que c'est uniquement une question d'argent ? Non, en vrai, ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est une question, moi, moi particulièrement, Suspect 95, je voulais passer un autre cap. Parce que, comme on a dit ici, la musique ouest-africaine, malheureusement, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas structuré encore comme il faut. On n'est pas structuré. C'est une bonne émission pour ouvrir les yeux aux gens et faire comprendre que, en fait, la musique ne rapporte pas tant que les gens pensent, en fait. Parce que le marché n'est pas structuré comme en Europe ou comme en Occident, comme aux États-Unis. Voilà, tu es obligé de taper un peu à gauche, à droite pour pouvoir avoir ce qu'il faut. Et moi, j'ai signé en major, justement, pour la connaissance. Comment ça se passe dans les rouages à l'échelle internationale ? Quels sont les standards internationaux ? Tu vois un peu comment ça, comment on prépare un album, comment on prépare pour la, je ne vais pas dire la communication, mais pour le déploiement. En fait, c'est cette connaissance-là que je voulais aussi profiter du réseau. Parce que, bon, moi, j'avais mon petit réseau, mais Universal, c'est une maison mondiale, c'est une maison, voilà, c'est la plus grande maison de disque au monde. Donc, je voulais aussi profiter de ce réseau-là pour me faire connaître, pour me faire, pour répandre ma musique un peu partout. Donc, moi, c'était ça, la vraie raison pour laquelle j'ai signé en major. Parce qu'en vrai, tu peux gagner l'argent, mais on dit, au lieu de chercher du poisson, vous m'y apprendre à pêcher. Donc, moi, je suis allé vraiment là-bas pour apprendre comment ça se passait, en fait. En fait, je te pose la question, parce que j'ai suivi, il y a quelques années, déjà une interview de Richard Bonnat, qui est un très grand chanteur tabouiné aux Etats-Unis, que tu connais certainement, dans laquelle il expliquait qu'il a été, je crois, pendant longtemps chez Universal. Un major comme ça. Et il disait que, quand il était chez Universal, il était très connu. Tout le monde le connaissait partout dans le monde. Mais il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Ah ouais, ok. Il a commencé à dire la vérité. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon de dire la vérité comme ça. Il a commencé à dire la vérité. Il a dit que quand il a quitté Universal pour se mettre à son propre compte, après une longue carrière, il a dit, maintenant, il est dix fois moins connu, mais il gagne dix fois plus. Mais ce que moi, je peux ajouter à ça, la connaissance qu'il a eue, grâce à ce passage à Universal Musique, la connaissance des standards mondiaux, comment ça se passe, les rouages. Tout à fait. Mais c'est ça, en fait, moi, je pense, qui lui a aussi servi. Moi, en tout cas, ça me sert, tu vois. C'est ça qui lui a aussi servi. Lorsqu'il s'est mis, il est retourné en indépendant, à savoir comment ça se passe pour faire, où est-ce qu'on rentre pour faire sortir l'argent. Parce qu'il y a le pouvoir de l'image, tu vois. Tu as une belle image, c'est pour ça qu'il a dit, il était connu. Tu es connu, mais, pour que l'argent rentre là, ce n'est pas forcément dans le même trou qu'où l'image rentre. Tu vois ce qu'il veut dire ? Donc, moi, je pense que ça l'a aidé. Je ne connais pas sa vie, mais je pense que ça l'a aidé. Ça lui a apporté aussi une connaissance par rapport au rouage de la musique. Mais en vrai, moi, je dis, si tu signes en major, en Côte d'Ivoire ou dans les majors ici, en te disant que dès que tu signes, ta vie va changer financièrement, de manière exponentielle, reste chez toi, reste dans ton indépendance. Moi, c'est ce que moi, je te dis. Parce qu'il y a un truc, il y a un truc qui n'est pas dit qui trompe, c'est les avances. Quand tu signes en major, en contrat artiste, tu as une avance. Tu vois ? Et tu as une... J'appelle, je précise, tu as un crédit, si tu veux. Les gens pensent que c'est une sorte de prime, tu ne rembousses pas. Tu vas rembousser. C'est-à-dire, on te donne un montant. Genre, par exemple ? On peut te donner... Bon, on peut te donner quoi ? 40, 50 millions. 50 millions, OK. Et non. Tous les artistes qui me suivent, ils ne vont pas vous donner 50... Ils ne vont pas vous donner 50 millions. Ça débat de la personne qui va, comme eux, s'il dit, c'est pas voilà. C'est un exemple. N'allez pas à l'universal pour demander que vous donnez les 50 millions de suspects. Non, non. En fait, ils vont te donner un montant, mais le montant-là doit être... Ce montant doit être recoupé au fur et à mesure de la collaboration. C'est-à-dire, vu que quand tu signes, par exemple, en artiste, la maison a des... Ils sont propriétaires des sons, tout ça. Ils doivent se rembourser dessus. Et donc, c'est sur ce montant-là. Quand tu signes, eux, ils considèrent que tu leur dois tel montant. Ils doivent... Voilà. Ils doivent rentabiliser. Ils doivent rentabiliser. En vrai, le pourcentage, ils changent pour qu'ils puissent rentabiliser. Et après, le pourcentage, le pourcentage de partage, il redevient comme il doit être. Donc, c'est un peu ça, le piège. Donc, souvent, tu vois, les artistes... Moi-même, suspect, quand j'ai signé le cas que j'ai touché, ça m'a sécurisé, tu vois, un peu. Mais après, ça va vite, quoi. Et souvent, et quand tu te rends compte que tu dois rembourser, tu vois, quand tu fais un spectacle ou tu fais un truc qui rentre, ils prennent leur part, tu prends ta part. Même dans les spectacles ? Ça dépend des contrats. OK. Tu vois, ça dépend des contrats. Mais normalement, c'est sur le record. Tu vois, c'est sur la musique, tout ça. Mais ça dépend des contrats. Donc, quand tu vois qu'ils sont en train de se rembourser, ils sont en train de se rembourser, tu te poses des questions, en fait, tu vois, un peu. Donc, souvent, c'est le leur, le leur, c'est l'avance. Ce crédit-là qu'on te donne, ça te fait penser que tu es, alors que tu vas rembourser, en fait. Alors, Suspect, l'autre question que j'avais de te demander, c'est du coup, comment un artiste gagne de l'argent aujourd'hui ? Parce qu'à l'époque, quand moi je grandissais, les artistes vendaient des CD. Tu vois ? Mais, le YouTube, tout ça, c'est venu, tu es le CD. Aujourd'hui, comment un artiste gagne sa vie par rapport à sa musique ? Par rapport à sa musique. Pas les à côté, on va parler des à côté. J'aime vraiment bien comment tu précises par rapport à la musique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'à côté, tu vois. Moi, ce que je peux te dire, je ne peux pas, au stade où moi, Suspect, je suis arrivé, je ne peux pas vraiment dissocier comment je gagne par rapport à la musique et par rapport aux à côté. Si tu me permets de t'expliquer, je vais t'expliquer un peu le tout. Les albums ici, les albums, les streams, comme on dit, en vrai, c'est maintenant que c'est en train de rapporter, tu vois. Là, on est encore au stade où même les streams à Abidjan ne sont pas forcément comptabilisés comme il faut, tu vois. C'est progressivement que c'est en train d'arriver. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, le marché n'est pas structuré comme il faut. Donc, tu ne peux pas dire que tu... Au stade, même en Côte d'Ivoire, même pour les big, les gros artistes, c'est compliqué de dire moi, je vis uniquement de stream, tu vois, uniquement de ce que les gens vont écouter, les gens écoutent ce que ça me rapporte, c'est compliqué. Quand tu dis stream, c'est sur les grandes plateformes. les plateformes et tout parce que ici, quel artiste va me dire que lui, il vit de sa vente d'albums en Côte d'Ivoire ? Non. Moi, je préfère aller direct, voir les CD physiques. Déjà, moi, je te demande, est-ce que toi-même dans ta voiture, il y a encore un espace pour mettre les CD ? Ça n'existe même plus, tu vois. Le CD est plus devenu comme un symbole, tu vois, un symbole de la musique. Sinon, moi, même sur mon ordinateur, il n'y a pas de place pour mettre des CD, tu vois, c'est fini ça. Donc, pour un artiste ici, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Il y a les streams, comme on dit, les streams. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les droits, tu vois, les droits d'auteurs, tout ce que tu, dans les maisons de collègues, ça aussi, ça représente ce que le Burida fait ou la SACEM, à chaque fois que ton son est joué, ça te rapporte aussi de l'argent. Ça, c'est un aspect aussi. Il y a les spectacles. En Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, ça représente et je peux dire malheureusement une des parties principales, une des sources de revenus principales des artistes, les spectacles. Ce n'est pas les concerts. Moi, je n'ai pas dit les concerts parce que quand tu vas parler de concerts, tu vas parler de tournées. Ici, on ne fait pas encore de tournées, c'est-à-dire on a des sortes, on appelle ça les gombos. Oui, les gombos, c'est-à-dire c'est des sortes de plateaux multi-artistes souvent où c'est des événements où ce n'est pas un concert mais on a envie tu fais deux chants, trois chants. Pas forcément, souvent tu as des lives, tu peux durer 30 minutes, 45 minutes mais ce n'est pas ton concert en fait. Souvent, c'est festival de ceux-ci, tu es invité, festival de ceux-là, tu es invité, congrès de ça, tu es invité, c'est ça qu'on appelle les gombos. Et nous ici en Côte d'Ivoire, malheureusement, je dis malheureusement, ce n'est pas normal mais malheureusement, c'est une des sources principales pour les artistes pour faire entrer de l'argent. Pourquoi tu dis que ce n'est pas normal ? Non, parce que normalement, on doit gagner, c'est les écoutes de la musique qui doivent nous rapporter, moi j'estime, qui doivent nous rapporter principalement, tu vois, que ce soit les streams, que ce soit, moi je trouve, et les droits aussi, les droits d'auteur, tout ça, tout ça. Les spectacles, ça doit rapporter, ça nous rend, en fait, vu que ce n'est pas des tournées, ce n'est pas des tournées que toi, ce n'est pas tes propres concerts la plupart du temps, donc tu es dépendant en fait, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si tu es là et que dans telle période, il n'y a pas de, je prends la période du Ramadan par exemple, il n'y a pas d'événements, il n'y a pas d'événements, toi tu es là comme ça, tu vois, tu n'as pas forcément de bonnes entrées, tu es là, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas normal, tu vois, ce n'est pas normal. Moi, suspect, avec mon équipe, et avec, voilà, on a réfléchi aussi, parce qu'il faut s'adapter au terrain, il faut s'adapter, tu vois, si on ne gagne pas forcément ce qu'il faut dans les spectacles, ou ce qu'il faut dans les... Moi, confidence pour confidence, je pense que c'est une émission qui, on peut être clean, on peut être clair. C'est l'objectif. Moi, je n'ai jamais touché plus de 10 millions pour une date. Je ne vois jamais, je n'ai jamais fait plus de... Alors que les gens, qui me voient, ah, suspect, il doit aller au Mali, il a dû prendre 15 millions pour la date. Non. 10 millions même. Jamais. Le maximum pour toi, ça a été combien? 10 millions. 10 millions. Et pourtant, tu dois être l'un de ceux qui ont les plus gros cachés. Oulé, c'est ça. Je te dis, regarde, ce que tu vois, c'est internet, et ce que tu vois dans la réalité. Nous, ce qui nous trompe, ce qui nous tue, malheureusement, tous les artistes, c'est qu'on doit donner une bonne image. On doit montrer une bonne image. On doit montrer une image propre. Une image de succès, en fait. Une image propre. Parce que ça va avec le... Tu parles d'un artiste, tu arrives quelque part et puis tu es vilain, tu es sale, tu es peu... On est toujours propre, on est toujours clean. Et même dans le discours, par contre, on nous demande, mais on se doit de montrer ce rêve-là. Mais bien souvent, derrière, ce n'est pas forcément ça. Moi, ce que je te dis, je ne connais pas le cachet des autres. Moi, je te parle de plus suspect, tu vois un peu. Et donc, moi, par exemple, suspect, là où je fais aussi, ce qui me permet d'équilibrer mes entrées, c'est le brand, tu vois, les intellects, les marques et tout. Je sais que... Ça, c'est un autre aspect dont je veux qu'on parle à part. Après ? Ça, c'est totalement... Ça, pour le coup, c'est de l'à-côté. C'est-à-dire que c'est comment tu réutilises ton image pour aller chercher... Ah, mais moi, mon stat, ce n'est pas de l'à-côté. Non, je veux dire, en termes de revenus, je dis que ça dépasse même le reste. Mais en fait, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas lié à ton métier d'artiste. Exactement. C'est l'image, c'est ton image que tu vas vendre derrière pour de la publicité. Donc, c'est un peu ça. voici comment les artistes gagnent de l'argent en général. Et voilà, à côté, tu as des mécènes qui sont là souvent qui font des trucs. Mais principalement, voici les sources de revenus d'un artiste. Alors, autre élément, dans les clips des artistes, on a toujours le sentiment, justement, que les artistes vivent la belle vie. Belle voiture, belle fille. Il ne faut même pas regarder ça. Oui, belle voiture. Comment ça se passe, les clips ? Est-ce que ce qu'on voit dans les clips, ça vous appartient ? Jamais. Comment ça nous appartient ? Non. Donc, tu vois, regarde un clip et une Rolls Royce. C'est faux. Moi, je ne connais pas. En France, peut-être, aux Etats-Unis, c'est possible. Même pas. Ils louent beaucoup là-bas aussi. Toi, tu viens de là-bas, tu sais non. Mais ici, à Bijan, les clips que tu vois, ce n'est pas pour quelqu'un. c'est les locations. Même le drip, même les vêtements. Ah oui ? Oui. Même les vêtements. Même les vêtements. Moi, je n'ai aucun mal à dire que quand je fais un clip, la plupart du temps, ce n'est pas des vêtements que je garde. Pourquoi ? En fait, le truc, c'est quoi ? Je rétroportais même le complexe même de l'artiste, comment on souffre. C'est-à-dire, nous les artistes, si tu portes une sape aujourd'hui, tu fais des photos, tu mets sur Internet, une autre fois, tu reportes la même sape, tu vas voir les commentaires. Attends, mais toi, tu n'as pas beaucoup d'habits. Toi, tu t'habilles, attends, c'est quel artiste tu portes les mêmes vêtements ? C'est quoi ça ? Tu vois ce genre de trucs ? C'est incroyable. Donc, ça fait que, en fait, nous les artistes, moi, par exemple, je peux avoir un t-shirt qui me plaît, mais je ne peux pas trop porter. Je le porte une fois et puis je vérifie que, ah, si je n'ai pas déjà pris une photo dans ce truc-là. Si j'ai déjà pris une photo, je ne le porte plus. Tu vois un peu ce complexe-là ? Tu vois ? Moi-même, j'ai mes mains dedans, ça nous fatigue. Tu vois un peu. Donc, moi, pour les clips, par exemple, je porte des tenues que je ne reporte plus après. Tu vois, quand je fais des clips, donc je me dis, ça, c'est même à la période, à l'époque où c'était mes propres... Du coup, là, ça fait sens de louer, en fait ? Non, c'est ça que je vais t'expliquer. Pourquoi on loue ? Pourquoi on prend des vêtements ? Parce qu'en fait, on ne compte plus les porter après. Moi, avant, je faisais des vêtements, j'achetais des vêtements, c'était mes propres trucs que j'achetais. Ah, je vais porter ça, je vais porter ça, j'achète. Mais après, je me suis rendu compte que je porte une fois pour le clip parce que pour le clip, il faut t'habiller vraiment, il faut que ce soit un truc, tu vois. Tu portes et après, tu ne portes plus, en fait, parce qu'après, on ne te voit à la télé 50 fois par jour dans une tenue et puis encore, tu sors, tu es dans la même tenue, donc je ne reporte plus. Donc après, je me suis dit, mais autant louer des vêtements, prendre des... Je n'ai pas dit louer en tant que tel, et il a des contacts, il appelle tel créateur, ah, suspect à son nouveau clip, c'est quoi ta nouvelle collection, tout ça, ah, voici ma nouvelle collection. Et en fait, on appelle ça des échanges de bons procédés, tu vois un peu. Sinon, tu prends tout son truc, tu mets son nom, quelque part. Même pas souvent, tu n'es même pas obligé de mettre son nom. Mais lui peut dire que c'est ça. Ouais, c'est tout. tu vois un peu. Donc quelque part, c'est gagnant, gagnant, ça t'est vite de rentrer dans des dépenses inutiles. Après, par exemple, par rapport au PR et tout ça, tu ramènes toi-même tes pompes. Mais c'est un peu comme ça. C'est pas négatif quand même de louer ou de récupérer des trucs que tu ne vas plus reporter. Vu sous cet angle-là, tu vois effectivement, ça se comprend. Parce que sinon, l'image que l'on a des personnes qui louent, c'est qu'elles veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Non, pas pour les clips. Pas pour les clips, je pense que... Pour les voitures quand même, si, parce que si tu roules avec une, je ne sais pas moi, une Suzuki là, et dans ton clip, on te voit en BMW, c'est pas pareil. Ouais, mais en fait, là, je pense que c'est différent parce que là aussi, on est dans l'esthétique. Tu vois, moi, j'ai bien envie que le clip, il soit beau. Donc, je ramène telle voiture. Est-ce que quelque part, ça ne contribue pas aussi à justement amener la société à vivre dans la consommation et dans les apparences ? Ça, c'est pas faux aussi. Moi, là, je te dis, moi, là, je parle pour suspect, mais en même temps aussi pour tous les artistes. Je ne sais pas pour justifier qui que ce soit, mais je t'explique un peu souvent, c'est des... dans des volontés d'esthétique, tu vois un peu. Souvent, il n'y a pas que les voitures. Souvent, tu vas aller faire des scènes, tu vas dans des belles maisons, tu vas dans des bonnes... Tu vois, c'est vraiment une volonté d'un premier temps d'esthétique. Maintenant, après, tu as d'autres qui vont exagérer, qui vont essayer de faire croire que c'est eux, que c'est pour eux. Non. Ça même, c'est même pas que les clips. Tu as des artistes, malheureusement, c'est pour ça, je dis, nous, c'est le côté image qui nous tue. Malheureusement, tellement il veut montrer cette belle image de quelqu'un chez qui ça va, il se met à louer des voitures, pas pour des clips, mais pour se promener dans la ville. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Oui, oui, oui. Puisque dans tous tes clips, on te voit en Range Rover. Ah ouais. Est-ce qu'après, on va te voir en Toyota ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, là, ça existe. Il y a un décalage dans l'image. Ça, ça existe. Voilà. Ça, ça existe. Et du coup, tu deviens prisonnier du clip. Je suis contre ça. Moi, je suis totalement contre ça parce que non seulement tu n'as même pas à être prisonnier du clip, tu fais un clip avec des beaux trucs, ça, c'est juste pour l'esthétique. Mais après, tu n'es pas obligé d'assumer ce que tu ne peux pas assumer. Moi, je trouve, tu vas aller louer des voitures juste pour... Non, non, mais ça sert à quoi ? Moi, je trouve que ça ne sert à rien. En vrai, ça ne sert à rien. Parce que quel est le but de ça ? Alors, c'est quoi ta voiture toi, suspect ? J'ai une 2008. Une voiture de 2008 ? Non. J'ai une 2008. Une Peugeot 2008. De 2021. Non, de 2022. De 2022, donc elle est neuve quand même ta voiture. Oui, elle est neuve. Tu l'utilises pour des clips ? Non. Jamais ? Non. Moi, en réalité, je ne mets même pas des voitures dans les clips. Moi, on n'a pas besoin de ça. En vrai, les voitures dans les clips, c'est vieux maintenant. Tu vois, on n'a plus besoin de... Ça fait cheap un peu. Là, tu ramènes une Mercedes, ça fait un peu cheap. Tu vois, moi, je mets ma voiture tranquillement. Moi, je ne considère pas ça comme une voiture de luxe. C'est ma petite voiture tranquillement. Voilà. Je suis tranquille, quoi. Au niveau des vêtements, tu as dit effectivement... Parce que du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait de dire le rythme de vie que ça entraîne. Tu l'as dit tout à l'heure. Quand tu es donc dans la logique de te dire que tu ne peux pas reporter un vêtement que tu as déjà porté, tu dois avoir une garde-robe de malade. C'est ce que je t'explique. La vie, on souffre, les artistes. Moi, je ne parle pas de moi. Parce que moi, finalement, j'ai fini par comprendre le piège de ça. Tu vois un peu. Je vais t'expliquer le truc. Tu n'as pas besoin d'avoir une garde-robe extraordinaire. À chaque événement, et je pense que même au stage, c'est comme ça, ça se passe aussi. Quand tu as des grandes apparitions prévues, tu refais la même chose que tu fais pour les clips. OK. Tu vas voir des créateurs, et ça, je le dis ouvertement, tu vas voir des créateurs qui ont eu l'os des collections et qui ont besoin peut-être de faire voir le truc. Il y a des gens qui vont dans ton esprit. Tu vois, j'ai un événement, et le styliste, si tu es un styliste, qui te fait des propositions. Moi, c'est comme ça que ça se passe pour moi. À chaque fois que j'ai un événement, là, dernièrement, il y avait un truc pour Chanel, je suis couché à la maison. Il m'envoie, ah, voici les tenues, voici un peu ce que, par rapport à l'événement, quand c'est pour des spectacles, ah, tu vas te transpirer dans ça, donc voici ce que je te propose, voici ce que je te propose. Ah, ça, c'est pour des trucs assis et tout, des dîners, voici ce que je te propose et je choisis. Quand je suis une déportée, je lui rends. Et lui, il relève et il le remet dans sa collection. je ne sais pas ce qu'il fait avec, mais moi, je lui rends les habits tranquillement, tu vois. Moi, je trouve qu'en fait, c'est... Mais dans ta vie de tous les jours, suspect, tu vas manger quelque part, tu vas au restaurant. Ah, mais j'ai obligé d'avoir beaucoup de vêtements. C'est ça ce que tu dis, dans tous les cas, tu dois avoir beaucoup de vêtements. mais puis moi, j'aime les vêtements aussi, tu vois. Donc, j'aime acheter des trucs. J'ai beaucoup de vêtements. J'ai beaucoup de vêtements. Ça, c'est moi-même mon kiff personnel, tu vois. Sinon là, moi, je te donne ce qui se passe pour les clés, pour les apparitions, tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, les à côté, il y a tes affiches partout dans Abidjan. Tu fais beaucoup de publicité avec des grandes entreprises. Donc, on suppose qu'ils te payent aussi beaucoup. Première question. Comment tu fais pour avoir ces contrats-là ? Et deuxième question, est-ce que ça rapporte vraiment ? Parce que là aussi, c'est de l'image. Est-ce qu'on voit beaucoup d'images, mais en fait, il n'y a pas grand-chose derrière ? En vrai, ce que moi, je peux te dire, là, on est dans un truc d'un truc de confidence. Ça rapporte plus même que les spectacles. Tu vois un peu. Ça rapporte plus que les spectacles. Non seulement, en fait, les spectacles, c'est physique, tu vois. C'est des shows, tu vois. C'est vrai que tu... Comment dire ? C'est vrai que tu donnes du plaisir et tu t'enjailles toi-même. Mais c'est beaucoup physique. Ça demande, voilà, du cardio. Ça fait partie de ton métier. Exactement. Mais par contre, quand c'est les deals dans deux semaines et tout, tu n'as rien à faire pratiquement. On te prend une photo. Et la photo, ils vont faire ce qu'ils veulent faire avec ça. Ou bien ils ont besoin de présence, ils ont besoin de trucs, tu vois. C'est beaucoup plus facile, en fait, finalement. Le rapport effort-rentabilité, il est beaucoup mieux quand c'est là-bas. Et moi, en tout cas, ça fait partie de mon chiffre d'affaires, comme je peux dire. Les deals avec les marques. En fait, moi, depuis longtemps, moi, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé, je me suis renseigné un peu. Parce que moi, j'ai stoppé les études classiques pour faire la musique. Voilà. À quel stade, à peu près ? En deuxième année, je fais de la compta. Rien à voir. Rien à voir du tout, du tout, du tout. Pourquoi tu es allé en compta ? En fait, je suis allé en compta parce que je voulais chanter depuis. Ouais. Mais moi, je pense, à cette période, je n'étais pas beaucoup conscient. Tu vois, j'étais euphorique. Je voulais abandonner les études pour aller faire la musique. J'étais beaucoup euphorique. Mais quand j'ai fini d'avoir le bac, je ne savais pas quoi faire, en fait. Moi, je ne voulais que faire la musique, mais mes parents, non, c'est vrai, tu vas faire la musique, mais il faut continuer, il faut continuer. Donc, j'ai fait ce que mon grand-frère faisait. Mon grand-frère que j'apprécie, qui est un peu l'aîné, il faisait de la compta. Donc, j'ai fait de la compta. Juste parce qu'il faisait de la compta, tu vois. Mais après, j'ai fait une année, deux années, et ça a commencé à blow au niveau musique, en fait. Ok. Et donc, j'ai dit à la vieille que, ouais, laissons, laissons, je vais rattraper devant, tu vois, un peu. Est-ce que tu conseillerais ça à un jeune aujourd'hui ? De faire quoi ? D'abandonner ses études pour se lancer dans la musique. Voici ce que moi, je vais t'expliquer. Moi, j'appelle ça des études classiques. Il y a les études classiques et il y a les études on considère la musique comme une passion, comme un hobby. Donc, tout ce qui est études, en rapport avec ça, on ne considère pas ça vraiment comme des études, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? On considère, si tu es avocat, tu fais du droit, ça, les gens considèrent ça comme des études. Mais si tu veux faire des formations de musique à l'INSAC, les gens ne vont pas considérer que tu entais faire des études, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce que je peux conseiller, c'est, il faut te former par rapport au métier que tu veux faire. Moi, finalement, je trouve, que, écoute, moi, je faisais la comptabilité, par exemple. On me disait, ouais, mais la comptabilité, ça va te servir quand tu seras artiste. Mais aujourd'hui, j'ai un comptable. J'ai pas besoin de connaître la comptabilité pour être artiste. Tu vois ce que je veux dire ? Pour d'autres, moi, j'ai d'autres amis qui faisaient du droit, qui voulaient être artiste aussi. On leur dit, oui, c'est bien, continue dans le droit parce que, quand tu vas devoir être artiste, tu vas signer des contrats. Mais non, aujourd'hui, moi, j'ai un avocat, j'ai un juriste qui regarde les contrats. J'ai pas besoin de faire ça moi-même, en fait, tu vois. Donc, ce que moi, je peux dire, si tu sens que tu as une passion, parce qu'après, il y a ce qu'on dit à la réalité. Quand la passion te domine, les parents auront beau dit ce qu'ils veulent, c'est compliqué. Fais des formations et des études en rapport avec ce que tu veux faire comme métier parce que c'est là qu'il y aura la plus-value. Malheureusement, la musique, on se lance dedans, on se dit c'est une passion, c'est spirituel. Non, c'est faux. Moi, je trouve que, moi, aujourd'hui, que je suis dedans, je trouve que la musique, c'est un métier qui est bien plus complexe même que la comptabilité. La comptabilité, il y a déjà des trucs qui sont tracés. Tout est arrêté. Tu te reviens matin, débit, crédit, bam, état financier, tu es arrivé. Mais la musique, en fait, c'est un peu comme la sorcellerie, en fait. Il n'y a rien qui est vraiment défini. Tu as besoin d'un maximum de bases pour maintenant créer ce qu'il y a à créer. En quota, tu n'as rien à créer. Tu as juste à être carré dans des trucs. Alors qu'en musique, tu as besoin d'avoir certaines bases pour maintenant créer, pour diriger un peu. Ça englobe le marketing, ça englobe le droit, ça englobe trop de choses. Donc moi, ce que je conseille à des gens qui veulent se lancer dans la musique, ce n'est pas la peine de forcément faire du droit ou de la médecine pour aller à théâtre. Ça n'a aucun sens. Eh, concentre-toi, cherche des formations, cherche des études qui vont te permettre d'être un artiste beaucoup plus performant, d'être un artiste qui connaît beaucoup plus, qui sait de quoi il parle quand il va arriver dans le showbiz. Moi, c'est le conseil que je donne. Moi, je trouve que ça ne sert à rien de faire du droit pour être artiste. Autre question, on va revenir sur les accoutés. Non, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu avoir des artistes à ma table pour parler d'argent, c'est parce que j'ai toujours été très choqué. Par quoi ? Par des artistes qui ont fin de vie galèrent. Des artistes qui ont fin de vie demandent qu'on les aide parce qu'ils veulent se soigner. oui. On commence à dire oui, tel artiste nous a fait beaucoup de bien dans ce pays, elle a chanté, il a fait ceci, maintenant il est malade, cotisons-nous. Et je me dis, voilà des gens qui ont été en prime time, des gens que tout le pays a suivi, le continent même. Comment ça se fait qu'ils n'aient pas gagné ou à leur amasser assez d'argent pour garantir leurs vieux jours ? La première question c'est pourquoi ? Pourquoi on se retrouve dans cette situation ? Et deuxièmement, comment tu t'y prépares ? Je pense que... Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète en fait ? Première question déjà, pourquoi on arrive à ça ? Non, ça ne m'inquiète pas parce que justement je... Tu te prépares ? Voilà. Ce que moi je veux dire, il faut qu'on se dise la vérité. Oui. C'est parce qu'il y a des vérités qu'on ne se dit pas, qu'on pense que quand un artiste est à son prime, il devient milliardaire. Et que quand après son prime, il n'a plus rien, on se dit qu'il a dilapidé. Tout à fait. C'est faux. Un artiste à son prime en Afrique... C'est pour ça que je te dis, les artistes ne gagnent pas beaucoup d'argent en Afrique de l'Ouest ici. Ça c'est moi maintenant qui te dis. Si je prends l'exemple en Côte d'Ivoire, je prends l'exemple en Côte d'Ivoire, si tu es 4, le top 10 ou le top 15 des meilleurs artistes de Côte d'Ivoire, c'est difficile de trouver un artiste qui vit à son aise dans le reste que tu vas apprendre. Ça c'est moi maintenant qui te dis. On n'est pas dans des trucs d'image pour se mentir et tout. Si tu enlèves le top 15 et peut-être là encore moi-même je te dis, le top 15 ça va, il y a beaucoup de choses dedans. Parce qu'il y a l'image, il y a les mécènes, il y a plein de trucs qui rentrent. Si tu retires le top 15, les 10 000 autres, les 15 000 autres, je suis désolé, ceux que tu vois qui vivent dans un certain standing, c'est parce qu'ils ont d'autres trucs à côté, ils ont d'autres business à côté. C'est ce qu'on dit aux gens, moi quand je suis allé dans le show, on me dit, fais le showbiz, mais n'oublie pas d'investir à côté. Ça veut dire, ils ne donnent pas confiance même en que le showbiz même ça va te rapporter de l'argent. Tu vois un peu ce que je veux dire. Voici la vérité qu'on dit. Les artistes, ils ne gagnent pas énormément d'argent. C'est pour ça que, et justement, quand tu es à ton prime, on devient souvent et malheureusement prisonnier de cette image-là parce qu'on veut assumer l'image. Tu vois un peu, ce n'est pas tout le monde qui est venu te dire « Ah ouais, moi je ne gagne pas forcément tant. » On ne te voit pas tout. Ton clip passe dix fois à la télé, tu es sur les affiches, on se dit que c'est rentré. Oui, ça va. On s'est dit que ça va, mais pas forcément. Ça, c'est moi maintenant qui te dis. Et le coût de la vie artistique, je ne te dis pas, la vie artistique a un coût. Toi, tu peux tranquillement, tu prends ton petit polo tranquillement, tu as ta petite. Nous là, c'est comme si on a un devoir d'être à un certain standing. Oui. Et ce standing là, tu le payes. Oui. Tu le payes. Tu ne vas pas aller à un artiste déjà acheter une zone très bête. Moi, j'ai envie de manger mon petit gaba ici, tranquillement. Ce n'est pas une affaire d'image. Le petit gaba, il coûte quoi ? Il coûte 500. Tu vois, tranquillement. Mais si tu vas te poincer dans un petit point un peu bizarre, tu vas te retrouver sur Internet. Non, mais ce gars, ce gars-là, il est censé avoir beaucoup d'argent. Regarde dans quel point il mange. Regarde dans quel point il va. Donc nous, maintenant, on est prisonnier de ça. On va aller dans des restaurants qu'on se dit maintenant à notre image. Mais là-bas, on ne regarde pas ton... Il n'y a pas fait et tu es artiste. La facture, tu vas payer. Tu vois un peu. Et maintenant, même quand tu vas en club, quand tu vas en club, moi-même, moi, ce truc-là, ça m'a fatigué une période. Avant, moi, j'allais dans les... Quand je vais dans le Londres, je prends ma petite bière tranquillement. Mais à un moment, j'ai commencé à me mettre une pression tout seul. Quand je vais dans un coin, je suis obligé de boire du champagne. Je suis obligé de boire des... Je suis obligé de boire des... Personne ne me parle. Oui. Moi seul, j'estime que c'est ce qui va avec moi. Mon image, oui. Ça va avec mon image. Donc, je ne paye plus les cocktails et tout de 5 000. Non, non. Maintenant, je dois payer telle bouteille. Je dois payer tel vin. Tout seul. Personne ne te mène. Mais toi, tu te dis que c'est ce qui va avec ton image et c'est ce qui coûte à l'artiste. C'est ce qui fait que l'artiste, c'est vrai qu'il rentre de l'argent, mais de toute façon, ça rentre. C'est comme ça, ça sort. Tu vois un peu ce que je t'ai dit. Ça, c'est le... Il y a deux points. Il y a le premier point qui est le fait que les artistes ne gagnent pas. Tant qu'on pense, ça, c'est moi qui te le dis. Donc, même tu vois un artiste à son prime aussi, désolé, tu vas aller regarder dans son compte en banque là. Moi-même, suspect, je suis là, j'ai une entreprise, bien sûr, tu vois. Tout mon argent, moi, j'ai t'expliqué un peu moi ma stratégie qui a fait la différence, tu vois. Mais moi, si tu vas aller dans mon compte en banque personnel, pas le compte en banque de mon entreprise, tu n'as pas trouvé beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Ça, c'est moi qui te dis, tu ne vas pas trouver beaucoup d'argent. Tout mon argent va justement dans la gestion du truc, tu vois. Et c'est comme ça aussi, tous les artistes, tu vois un artiste à son prime, je suis désolé, de toute façon, ça rentre, c'est comme ça, ça sort. Et nous aussi, comme on est souvent très inconscients, tu vas voir un artiste à son prime, il va se dire, ah, je suis à mon prime, je ne peux pas rouler telle voiture. Je ne peux pas rouler telle, c'est là qu'on arrive à ce que Stan disait la dernière fois, les crédits pour acheter des voitures de luxe. Tu vas aller maintenant prendre des voitures en deuxième. Moi, ma voiture, je l'ai acheté neuve, tu vois. Mais toi, artiste, tu te dis quoi ? Parce que la voiture neuve, elle coûte plus cher, bien sûr, tu vois. Moi, j'ai un certain standing de voiture, mais je ne peux pas l'acheter en neuf. Donc, je vais l'acheter en seconde, mais là, tu vas te prendre une voiture qui paraît belle, mais... Qui a des problèmes. Oh, seigneur. Garage. Tu garage, tu vieux garage. Moi, les artistes, avant moi d'acheter celle-là que j'ai acheté, moi, j'avais une Mercedes coupée avant de coucher, mais je ne l'ai pas acheté neuve, tu vois. Parce que je voulais qu'on me regarde, mais je... Tu roules ici, panne. Tu roules là-bas, panne. Oh, j'ai dit que pardon. Je vais acheter une voiture neuve tranquillement, tu vois, parce que je veux dire et tous ces fardos-là, c'est les fardos que nous-mêmes, les artistes, on a. Mais le vrai point sur lequel je veux préciser, c'est que les artistes ne gagnent pas de temps. Pourquoi ? Mais parce que le marché n'est pas structuré comme on pense. Regarde, toi, quand je te dis un artiste, je te donne un Lil Wayne ou un rappeur américain. Ils sont tous millionnaires. Nous aussi, on est artistes ici. Tu vois un peu. Donc, c'est même pas le public. L'artiste lui-même, il fait une sorte d'équivalence. Il se dit que, ouais, mais voici comment les gens me voient. Les gens me voient comme tel, comme tel. Donc, je vais, tu vois, ce style de vie-là, je vais essayer de le trouver. Mais en vrai, on ne gagne pas de temps. Le marché n'est pas structuré comme il faut. Tu vas voir, par exemple, un artiste ici en Côte d'Ivoire, il fait tel nombre de millions de vues. Ce n'est pas comptabilisé. En France, un artiste français, un rappeur américain, tout ce qu'il fait, c'est comptabilisé parce que toutes les sociétés sont là-bas. YouTube est là-bas, tel est là-bas. Ici, tu crois qu'il ne nous calcule, ne calcule même pas. Je pense que YouTube, c'est qu'au Sénégal qui comptabilise les vues. tu vois un artiste qui fait 15 millions de vues, il ne touche rien des 15 millions de vues. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne touche pas. Alors que ça, les gens ne savent pas. Tu vas voir un artiste. C'est pour ça qu'à la fin, moi, je dis aux gens, les artistes qui sont en fin de carrière, qui n'ont plus d'argent, qui veulent faire des SOS, laisser ces gens-là faire leur SOS parce que là, tu ne sais même pas ce qui, tu ne sais pas comment gagner. Ce n'est pas toi qui... Après, on a des mauvais exemples aussi. On a des exemples d'artistes qui ont flambé. Ouais, mais ils sont combien ? Ils sont combien ? Ils ne sont pas nombreux. En vrai, ça ne gagne pas comme on pense. Si tu n'es pas dans le top 10 en Côte d'Ivoire... Dans le top 10, on peut gagner combien ? À peu près. Quand tu dis on peut gagner combien ? Par mois. Par mois. Par an, puisque tu vas aligner plein de trucs. Par an. Si tu es dans le top 10, ah non. 100 millions, 200 millions ? Oui. Oui, tu peux. 200 millions ? Oui. 300 ? Tu peux. Bien 300 millions même. Ah, donc tu vois que c'est des belles sommes. Oui, mais... Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le top 10 et qui finit Brock, là il y a un problème. Là il y a un problème. On en connaît. Moi, c'est ce que je vais te dire. La plupart des artistes qui font les SOS ce ne sont pas des gars du top 10. Ce sont des gars qu'on connaissait et qui ont fait du truc. Tu vois, il y en a bien sûr qui ont tout dépensé. C'est pour ça que j'ai dit il y a de mauvais exemples. Mais on met la pression sur les autres qui n'ont pas forcément eu ce que les gens pensent qu'ils ont eu. Quand après c'est gâté sur un tissu en disant que tu as eu l'argent, il n'a pas eu l'argent. Ou le peu qu'il a eu, il a réinvesti dans la musique pour essayer d'atteindre un certain cap qu'il n'a finalement pas atteint et c'est tombé. Est-ce que tu penses que l'État devrait prendre en charge ces personnes ? L'État ? Oui. Mais je pense que l'État essaie de faire quand même quelque chose. Avec la CNPS, ils ont une sorte de régime pour nous aider. L'information n'est même pas bien passée. Les artistes ne savent même pas que s'ils payent tel ou tel montant, ils peuvent avoir une sorte de petite retraite à la fin. Sinon, je pense que l'État fait ce qu'il faut. Mais ce n'est pas la faute de l'État. L'État, c'est l'État. Ils ne vont pas te sortir de quoi que ce soit. Ce que je te dis juste là, c'est pour essayer un peu de remettre les choses en place. De dire en fait, voici la réalité. Voici ce qui se passe en vrai. Sinon, effectivement, tu as des fous qui dilapident ou qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Ça, ça arrive. Mais pour la plupart, ils ne gagnent pas autant. Du moins en Afrique. En France, si tu es en France, tu peux, même si tu n'es même pas un artiste qui a son prime ou qui est... Voilà, tu gagnes de l'argent. Mais nous, ici, tu as besoin d'être au top pour pouvoir gagner. Ça veut dire que c'est vrai qu'une fois que tu es au top, ça peut monter, 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 monter. Mais quand tu n'es pas au top, ce n'est pas ça. Alors, du coup, dans le prime, ça peut aller très haut. Tu as dit 300 millions, 400 millions ? Bon, là, moi, je ne sais plus trop où on peut aller. Mais moi, je te dis, moi, de mon exemple, moi qui suis assis devant toi... Tu es dans le top 10, donc tu dois quand... Et tu es dans le panier supérieur du top 10. Donc, quand tu dis oui ou non, c'est aussi par rapport à ce que tu vois que tu peux faire. Bien sûr. 400 millions ? C'est possible. 400 millions par an, c'est trop possible. Waouh, 500 millions ? Et là, je parle de tout, la pub, tout, 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 tout. Moi-même, ce que je peux te dire, un artiste a son prime qui est vraiment malin, tu peux aller même jusqu'au milliard. Ah non, non. Moi, c'est moi qui te dis. Mais là, il faut que tu aies quatre cerveaux. Parce que... Parce que le terrain que tu vas croiser là, tu vois, et moi, je te dis, les choses sont en train de se structurer. Ouais. Là, il y a ce qu'on se dit aujourd'hui, mais je pense que dans trois, quatre ans, ça sera peut-être le double. Tu vois un peu ? Ouais, moi, je pense que dans... Parce que là, comme je te dis, c'est en train de se structurer. Que ce soit les streams, que ce soit les deal brands, que ce soit tel ou tel, les gens sont en train de comprendre quel est le vrai fonctionnement, notamment à cause de la mondialisation, Internet, tout ça. Les gens voient comment ça se passe là-bas. Tu as des gens qui veulent réinvestir ici. Ils viennent avec les méthodes de là-bas. Tu vois un peu... Par exemple, des artistes ivoirains qui se faisaient croquer sur tel, par exemple, ils gagnaient peu. Tu as des gens qui viennent de l'extérieur qui viennent leur dire ah non, mais finalement, ce n'est pas ça que vous devez gagner beaucoup plus. Ça permet de faire monter un peu les trucs, tu vois. Le marché est en train de se structurer. Donc, ce que je te dis, peut-être dans 4-5 ans, ça sera plus. Mais moi, je te dis ce qui est là en ce moment. Sinon, si tu es structuré correctement, tu bosses correctement, tu as une vision, tu as une équipe, tu sais comment tu peux atteindre le milliard en un an. Excellent. On est au prime en tant que musicien, chanteur, ce que tu veux, combien d'années à peu près ? Ce n'est pas toute la vie non plus. Sauf si tu t'appelles Alpha Blondie qui est là depuis, on ne sait pas quand. Mais le prime, ça dure combien de temps ? Cinq ans ? Trois ans ? Parce que la gloire, parfois, elle est rapide. C'est parfois comme des étoiles filantes. Il est venu et après, il a disparu. En fait, moi, je n'ai pas envie. Parce que s'il y a des artistes qui, jusqu'à aujourd'hui, ils sont à leur 20 ans, 30 ans de carrière, ils remplissent toujours des salles. Oui, ils remplissent. Là, tu avais le concert du vieux Kofi. Oui. Tu vois, moi, je n'ai pas envie de te dire le prime d'un artiste, c'est tel nombre de trucs. Moi, je n'ai pas envie de te dire. En fait, c'est lui qui, en fonction de comment il gère. Oui. Si tu, en fonction de ton humilité, en fonction, parce que quand... Mais il y a aussi la pression de devoir faire beaucoup de chants, maintenant, j'ai l'impression. Parce que quand un artiste ne sort pas un chant après, maintenant, j'ai l'impression qu'il a peur qu'on va l'oublier, donc il sort quelque chose. Mais c'est justement comme je te dis. Ça, c'est la pression des maisons aussi. Ce n'est même pas forcément la pression, c'est la consommation qui a changé. Tu vois, aujourd'hui, on consomme les trucs beaucoup plus rapidement. Avant, moi, je te dis, quand moi, j'ai rentré un peu dans le showbiz, tu sortais un single, on disait que tu as trois mois pour le single. Genre, trois mois, quatre mois. Tu peux sortir un single et tu tournes, tu fais la promo, tu tournes avec ce single pendant quatre mois. Après quatre mois, tu dois en envoyer un autre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, un mois. Je trouve qu'aujourd'hui, un mois même, c'est trop. Ah ouais. Mais regarde sur TikTok, les gars, ils consomment, ils ne consomment même pas ton son. Ils consomment l'extrait de 30 secondes de ton son. Lui, il ne connaît pas toutes tes paroles. Lui, il a juste besoin de la partie de 15 secondes. C'est que ça, lui, qu'on est. Tu vois un peu. La consommation a changé. Aujourd'hui, les gens consomment les trucs beaucoup plus rapidement. Tu as ce qu'on appelle des artistes TikTok en griffes. C'est-à-dire un gars, il perd sur TikTok aujourd'hui, mais dans deux semaines, tu n'entends plus parler de lui. Il y a un autre qui est venu. Tu vois un peu. Le style de consommation a changé. C'est ça le truc, en fait. Donc, on ne peut plus faire. Avant, tu as des gars, ils sortent un album, ils sortent l'autre album quatre ans après. Mais les quatre ans sont remplis, en fait. Il a des trucs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Tu sors aujourd'hui, tu dors, tu vas voir, il n'y a rien qui ne dort pas, qui va venir rapidement. Donc, c'est la consommation qui a changé. Comment tu fais pour t'imposer et rester constant ? Parce que le rap, c'est très compétitif aussi. En fait, moi, je ne me mets pas tant de pression que ça. Moi, je me dis, voici ce que... Je me dis que... Il faut que je fasse un taf qui est bien fait. Tu vois ? Il ne faut pas que... dans la précipitation et dans le fait de vouloir répondre à... Dès qu'un sort, tu sors. Dès qu'un sort, tu sors, tu commences à faire des trucs précipités et qui ne sont pas qualis. Moi, ce n'est pas mon style. Tu vois ? Je prépare ma chose parce que moi, je pense que quand un truc est bien préparé, il a un impact beaucoup plus long. Là, par exemple, je sors mon album le 9 mai. Mais c'est un album que je prépare depuis près d'un an. Là, je vais te dire, là, je suis dans la communication de mon album depuis six mois. J'ai commencé... J'ai parlé avec mon équipe aujourd'hui. J'ai commencé... J'ai posté le premier contenu pour annoncer tout ça le 16 novembre. Ah oui ? Depuis le 16 novembre. Aujourd'hui, on est en mai. Et depuis là, je suis dans la préparation. Tu as d'autres artistes, ils annoncent l'album il y a une semaine. L'album sort la semaine prochaine. C'est vrai qu'en Europe, ça se passe, tu vois ? Parce qu'ils sont habitués. Ils connaissent comment ça se passe. Mais ici, c'est différent. Tu ne peux pas... Tu fais ça, les gens vont écouter ton album sur la semaine. Après, c'est mort. Il passe à autre chose. Mais moi, là, vu que je prépare... J'annonce depuis six mois. Je parle, je bavarde, je fais des contenus, je sors des trucs, je fais des trucs. Quand ça va sortir, la manière de me consommer, ça sera différent de celui qui a sorti juste pendant une semaine. Tu vois un peu. Donc moi, ma stratégie, c'est ça. J'essaie de faire... J'essaie d'avoir une certaine plus-value en ce qui concerne ce que je sors. J'essaie de ne pas être dans du classique. Parce que c'est ça, en fait. À force de vouloir répondre, tu sors des trucs classiques. Ah non, ça, ça peut marcher, là. Donc je sors ça. Non. Moi, je fais des trucs qui me ressemblent, des trucs qui sortent du fond de moi, en fait. Tu vois un peu. Donc ça dure plus dans le temps. Moi, c'est comme ça, ma technique. Et c'est ce que je peux conseiller même à mes jeunes frères. Avoir une vision long terme, en fait. C'est la solution. La société de consommation qu'on a, si tu n'as pas une vision long terme que tu as la tête dans le guidon, tu vas au jour le jour. Un autre poste de dépense des musiciens, ce sont les femmes. Ah, ça, c'est que question, ça, encore. Toi, tu veux venir maintenant mélanger l'émission. Qu'est-ce que tu veux savoir ? On n'a qu'à se dire la vérité. Non, dis-moi. Je ne parle pas forcément de toi, mais est-ce que tu reconnais que c'est un problème dans le milieu artistique ? Bien sûr. La vie avec les femmes, tout ça, notamment pour les hommes. Je le reconnais. Et même, ça, ce n'est même pas forcément une affaire d'artiste, mais là, on est en train de parler de ça, mais c'est les hommes en général, tu vois, c'est pour ça, le syndicat est là, mais je ne vais pas trop parler de ça. Tu vois, en vrai... Tu veux partir du syndicat ? Ah non, je ne parle pas de ça. Tu vois, en vrai, tu as touché un point, les femmes, moi, de toutes les, je n'ai pas dit des biographies, mais des histoires d'artistes de mon pays ou de l'Ouest de l'Ouest que j'ai connues, bien écoute, tout ça, c'est cette affaire d'image-là, tu vois un peu, tu veux avoir la plus belle femme de je ne sais quoi du secteur du pays parce que tu te dis que c'est ça qui va avec toi. Bien souvent, tu vois, les artistes, ils ne du même pas dans leur couple et tout parce que ce n'est pas l'amour en fait, c'est un couple d'images, tu vois un peu, ils sont là, ils sont ensemble juste parce que ça donne la bonne image, elle est fraîche. Lui, c'est un artiste, il n'est pas forcément frais, mais ça donne un truc, tu vois, une femme de ce standing-là, ça coûte. Ah non, ça coûte, on est là. Ce n'est pas la femme qui coûte, mais c'est ce que ça va te demander. Elle est fraîche, ce beau physique-là, tu ne vas pas la mettre dans un décor, il faut que tu payes le décor qui va avec ça, il faut que tu payes les marques, il faut que tu payes les vêtements qui vont avec et ça, moi, je trouve que ça a fini pour être ta responsabilité. Il faut assumer, si tu veux ce genre de femme qui, elle-même, déjà était peut-être déjà dans un certain standing, elle portait déjà telle marque, elle était dans du Vuitton, elle était dans du Gucci, every day. Toi, tu ne vas pas finir maintenant, lui, j'ai déjà capoté les arabes, non, tu vas continuer dans ce cas. Si jamais tu veux prendre maintenant le relais, tu vas continuer dans ça. Les femmes, c'est vraiment, tu as touché, c'est un poste de dépense en tout cas pour les artistes. Malheureusement, moi, je te dis, tout tourne autour de la pression de l'image pour les artistes. Sinon, un artiste qui s'enlève cette pression, un artiste qui s'enlève la pression de ce que les gens ont pensé de lui, s'il ne fait pas tant, s'il ne fait pas tant, de ce que les gens ont pensé de lui, s'il n'est pas à tel standing dans sa propre vie, une fois que tu t'enlèves ça, tu es libre, en fait. Tu vis la plus grande liberté qui existe. Parce que là, maintenant, tu vois, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je me suis assis pour comprendre qu'il m'a fait dépenser dans des conneries, en fait. J'allais en boîte ici. Moi, en vrai, je dis, je n'aime pas forcément aller en boîte. Ça, c'est moi qui te dis, je n'aime pas même Faut qu'on me voit. Faut qu'on me voit. Donc, j'allais tout le temps. Moi, j'allais tout le temps. Mon équipe, mes gars sont là. Et quand je vais aussi, tu vas pas aller boire du Bissap. Tu vas aller maintenant, il faut que tu confies, mec. Du ruida. Bien sûr. Tu vois, c'est Necta ici, c'est telle bouteille de champagne que tu vas boire. Parce que c'est ce qui va. Et c'est toi qui payes. Bien sûr. Tu vois un peu. Pour tout le monde. Merci. Voici un point. On va parler de l'environnement après. Si tu payes pour tout le monde. Parce que l'artiste, il ne s'est pas pas seul. Moi, jusqu'à présent, même en une période, j'ai toujours ma sécu. Mais je ne vais plus avec ma sécu partout. Mais en une période, j'allais partout avec ma sécu. Quand je te dis partout, la sécu, ça coûte. Tu payes la sécu par jour. Par jour. Oui. Moi, j'allais partout avec ma sécu. Mais aujourd'hui, les gens ne vont pas m'agraisser. Donc, tu vois, c'est ça un peu le truc. Femmes, et puis, voilà, c'est l'image. Tout tourne autour de l'image, de l'image qu'on veut se donner. Si tu arrives à te libérer de ça, c'est fini. Mais tu as beaucoup parlé de la pression que tu te mets. Tu n'as pas beaucoup parlé de la pression de ton entourage, les amis, les proches. Toi, par exemple, suspect. Est-ce que la réussite a changé les gens autour de toi ? Ou alors, est-ce que toi, tu as voulu sauver les gens ? Parce que parfois, quand on commence à gagner de l'argent, on veut sauver ses amis. C'est-à-dire, maintenant, on veut sortir, on se raveille tout le monde, on veut s'habiller, on essaie d'habiller tout le monde, ce genre de choses. Et donc, tu multiplies par 10 les dépenses. Moi, ce que je peux te dire, si tu as travaillé longtemps pour atteindre un stade, ce n'est pas pour être le même que celui que tu étais quand tu étais au quartier. Il faut assumer qu'il y a des changements qui vont se passer. Il faut assumer qu'il y a des présences. Moi, je m'excuse aussi auprès de tous mes gars sûrs. Il y a des présences que tu ne pourras plus avoir un peu parce que tu te concentres sur autre chose. Tu essaies de faire ton possible pour être présent, pour garder les mêmes amis, discussions et tout. Mais, à moins que tu aies vraiment... Moi, j'ai toujours mon cercle restreint. Moi, mon gars, c'est avec qui je suis depuis que j'ai dormi encore une cercle où il était déjà là. On était déjà ensemble. Quand le cercle est restreint, quand tu connais tes vrais... C'est combien de personnes à peu près à ton cercle restreint ? Ouf ! On n'arrive pas à 5 personnes. Oui, 5, c'est déjà beaucoup pour restreindre. C'est pas mal. Oui, mon cercle. Le cercle restreint, tu montes avec le cercle. Tu vois un peu. Mais, quand tu ne connais pas ton cercle... Quand tu montes, ça veut dire qu'on commence à bosser avec toi ? Oui, il y a certains de mes gars avec qui je bosse. On a, ils entrent dans ton équipe. Oui, c'est mon manager, tu vois un peu. En ensemble, il gère le brain. Et puis, il est très pimpant. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais, à force de vouloir, je ne sais pas comment dire ça, à force de vouloir aider tout le monde, parce que tu te considères comme un superman, ou comme... tu vas toi-même te retrouver dans des choses qui ne vont pas t'arranger. Tu vois un peu. Moi, je me dis, si tu veux aider ton ami, arrange-toi à ce que le fardeau que lui porte là, ce ne soit pas toi qui portes ça à la fin. Ça, c'est une anecdote. j'ai lu, il s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Oui, très bon livre. Tu vois l'anecdote de Lann qui voulait aider le bœuf. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je trouve que il faut être aussi réaliste. Il faut être aussi réaliste. parce que voici un poste de dépense que tu viens de truc, c'est les aides. Moi, quand j'allume mon téléphone le matin, c'est-à-dire qu'à côté de mon petit déjeuner que je prends, j'ai au moins mes 10 messages de gars qui vont me demander l'âge. Wow. Oui. Ça, c'est normal. Tu vois, je déjeune avec ça. Je mange avec ça. Ah ouais, mais man, j'ai besoin de temps. Il te demande cash comme ça. Mais oui. Moi, c'est mon quotidien. Mon quotidien. Et au début, j'avais cette pression d'aider tout le monde. Oui, bien sûr. Dès que tu me sollicites, j'avais une histoire de karma dans la tête. Je me disais, le karma, c'est le plus faux truc qui existe. Si tu penses au karma, non, le karma, c'est des gars qui étaient là au début. Tu sais quand on dit qu'ils étaient là au début, tu sais ce que ça veut rien dire. Quand on dit qu'ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait au début ? Parce que c'est, dis-toi à moi. Non, au début, j'étais là. Tu étais là. Au début, est-ce que tu as fait quelque chose ? Oui, C'est ça qui compte. Sinon, être là, mes amis du primaire, ils sont là. Tu vois ce que je veux dire ? Souvent, c'est ce que les gars disent. Non, t'as vu quand tu as commencé ? Mais ça veut dire, tu m'as juste vu. Tu n'as rien fait pour m'aider. Tu m'as regardé monter et aujourd'hui que je suis monté, tu viens dire, ah, je te dois rien. Tu vois un peu ? Alors, du coup, tu vois, c'est drôle parce que c'est un peu la même chose que Maureen avait dit aussi en disant qu'un ami, c'est quelqu'un qui te soutient. Oui. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est avec toi depuis petit. Ça va beaucoup plus. Non, 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 le soutien n'est pas forcément financier. Il n'est pas. Moi, pour le showbiz dans lequel je suis, je trouve que le plus gros soutien qui existe, c'est le soutien moral. C'est le soutien au niveau des émotions, le soutien émotionnel. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Mais tu as un gars, quand tu es dans des mauvais moments, il est là pour, il n'est pas là juste parce qu'il s'est dit que le gars, il a l'argent, il doit être là. Non. Il est là. Par intérêt, quoi. Ouais, il est là en fait. Il se soucie de toi. Il se soucie de toi. Il est là, il cherche des solutions. Tu vois, quand tu vois des gens chercher des solutions pour toi et tu vois des gens qui sont là juste parce que tu vois vite la différence. Quelqu'un qui cherche une solution pour toi, tu vois la différence. On n'a pas besoin de te mentir. Tu vois la différence. Tu vois la différence de l'intéresser et de celui qui fait ça avec son cœur. Tu vois un peu. Les amis, aider les gens, c'est ce qui nous fatigue. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup souffert de ça. Dès que tel envoie un message, ah, j'ai besoin de temps. Et puis le gars aussi, ne demande pas un peu. Parce qu'il se dit que tu es un artiste, tu as l'argent. Donc lui, il ne va pas se demander, il va pas te demander 10 000. Non. C'est vrai qu'il n'est pas ambitieux. Lui, il va te envoyer un programme de 200 000, 300 000 que tu vas aider. Il se dit au pire, si tu n'as pas accepté, tu vas te donner 150 000. Tu vois un peu ce qu'il veut dire. Moi, ça m'a beaucoup fatigué. J'ai distribué mon argent comme ça. Jusqu'à ce que mon grand frère, mon grand frère que je salue ici, le comptable, merci Olivier. Tu suis en fait. Jusqu'à ce que mon grand frère me dise, écoute petit, si tu continues sur cette lancée-là, je ne te donne pas 5 ans dans ce mouvement-là. Il faut apprendre à dire non. Voici la chose qui fatigue l'homme en général. On ne s'est pas dit non. Parce qu'on s'est dit que le non frustre. On ne veut pas blesser les gens. On ne veut pas blesser les gens. Mais à un moment, tu es obligé. Moi, quand j'ai connu ce non, la capacité, c'était comme une drogue. Tu me salues, je te dis non. Tu me dis bonjour suspect. Non, non, non. Tu vois, j'ai commencé à apprécier. Mais du coup, tu n'as plus peur que les gens te voient mal. Non, parce que en pratiquant, j'ai compris qu'en fait, tu te mens, il n'y aura rien derrière. C'est ça. Mon grand frère Olivier m'a dit une phrase. Tu n'es jamais le dernier espoir de quelqu'un. Il m'a dit ça. Parce que quand quelqu'un vient me demander, quelqu'un qui va te demander, il ne va pas venir te demander avec de la complaisance. Il va te demander comme un esclave qui est en train de souffrir. Il va te dire, ah, mais c'est chaud, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi. Donc, quand moi, je parlais à mon roc, je me dis, c'est là que j'ai commencé à tester un peu. J'ai vu, en fait, quand tu dis non à quelqu'un, finalement, le lendemain, tu le vois trouver une solution. Ah, donc tu avais une solution et tu vas demander 300 000. Tu vois un peu. Donc ça aussi, c'est un problème qui nous fatigue. Le fait de vouloir porter le monde, tu les sures, ses épaules, parce que tu te dis qu'aujourd'hui, toi, ça marche pour toi. Donc, il faut que tous ceux, tous ceux qui n'ont pas forcément fait quelque chose pour toi, mais tous ceux qui étaient là, que tu as vu, quand ça n'allait pas chez toi, il faut que tu les aides tous. Il ne faut pas que tu aides tout le quartier au détriment de toi-même. Tu vas se faire aller retrouver au quartier. Mais si, et quand tu vas aller retrouver au quartier, sache que... C'est là qu'ils vont te moquer de toi. C'est là qu'ils vont te dire maintenant. Mais toi, tu avais l'argent, qu'est-ce que tu as fait ? C'est ça ? L'argent. Aujourd'hui, tu lances tes SOS. Tu vois le truc ? C'est ça, c'est ça. C'est les qui vont se moquer de tes SOS. Ah, ils vont se moquer, ils ne vont pas se gêner. Ils ne vont pas se gêner. C'est très intéressant. Du coup, par rapport justement, par exemple, à ta famille, les gens qui te sont proches, tes parois autres, est-ce que tu as le sentiment que le fait que tu aides de l'argent a changé le regard aussi dans ta propre famille ? Je dis ça parce qu'en Afrique, moi, je viens du Cameroun. C'est très présent au Cameroun. C'est comme ça, c'est en quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des familles dans lesquelles c'est celui qui a l'argent qu'on respecte. On aime souvent ça. Il y a des réunions de famille. Non, c'est sûr. Tant que celui qui a l'argent de Paris, mais la réunion n'a pas commencé. La réunion ne commence pas. Quand il arrive, quand on commence, et même quand quelqu'un qui est, comme on dit chez nous, quand tu es pauvre, ce que tu dis, ça énerve même les gens. Je te fatigue. Il peut me donner une bonne solution, tu vois. Tais-toi. Non, tu sors sa douce. Ta sagesse, elle sors douce. Tu n'as pas d'argent. Tu as quelle sagesse ? Moi, ce que je peux dire, moi, dans ma famille, Dieu a fait grâce chacun à une certaine situation. Ok, super. Donc, moi, ce n'est pas un mot de, moi, je n'ai pas venu m'arrêter devant toi pour jouer le super héros en mettre. J'ai réussi à sortir ma famille. Non, c'est faux. Ma famille n'a jamais eu besoin. Ma famille n'a jamais eu besoin de mon âge. Super. Ça, même jusqu'à aujourd'hui, je suis aujourd'hui au stade où je suis, ma famille n'a pas besoin de mon âge. Tous, eux tous. Tu vois. Et c'est même ça qui a fait que je suis arrivé à la musique parce que quand je devais, je voulais faire vraiment la musique, je suis allé voir mon père et je lui ai expliqué pour lui dire, écoute, papa, moi, je veux vraiment faire la musique. C'est ce que je veux faire, en fait, tu vois. Donc, il a connu une réunion et il a dit à tous mes frères et soeurs, ma mère, tout ça, laissez Emmanuel faire la musique parce que vous avez déjà tous pratiquement réussi. Vous, vous avez une certaine situation. Donc, l'argent qu'il va chercher, ce n'est pas pour vous aider. Ce n'est pas pour vous aider. Vous êtes déjà là. Donc, pourquoi vous laissez le jeune homme suivre ses rêves mais voilà, il m'a juste demandé de donner le meilleur de moi-même. C'est ça qui a fait que je suis arrivé à la musique parce que justement, moi, je n'ai personne à aider. Moi, c'est ça, dans ma famille, je n'ai pas m'arrêté et je dis, c'est faux. Je n'ai personne à aider. Je fais les gestes que je peux faire mais ils n'ont pas besoin de ça. Normalement, sans pression. Ils n'ont pas besoin en tant que tel. Sans pression. Ça, c'est excellent. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, comment toi, tu te prémunis par rapport à l'avenir? Comment tu fais pour ne pas terminer, pauvre? Déjà, 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 déjà. Comment te parler de ça? Est-ce que tu te considères comme riche? Non. Pourquoi? Je ne me considère pas comme riche. La sécurité financière que je cherche dans ma tête, ce qui est dans ma tête, non, non, non. Moi, je veux, moi, je veux à, en fait, je vais me considérer comme riche lorsque j'aurai réussi à mettre un système en place qui tourne sans moi, en fait. Au stade, je suis, je suis obligé, c'est mon énergie qui me rapporte, en fait, tu vois. Si le jour où je dors, le jour où j'arrête, ma machine, la machine s'arrête. Donc, même si, avec ce style de vie-là, j'arrive à faire rentrer de l'argent, je veux que je considère que je ne suis pas riche, en fait. C'est un robinet qui peut s'arrêter. Merci. Moi, c'est ce que je cherche à faire de toute ma vie qui est là, réussir à monter un système qui va faire que je peux me reposer ou même je peux relâcher, je peux, qui ne dépend pas de mon temps que je mets dedans, en fait, tu vois un peu. Quand j'aurai ce système, je vais me considérer comme riche. Même si je fais 10 milliards, que les 10 milliards, ça dépend toujours de quand je suis là. Non, non. Tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, très bien. Et moi, ce que je peux dire. Pour ton avenir. Pour mon avenir. Oui. Comment tu te protèges ? Je... Déjà, la première chose que moi j'ai faite, déjà pour pouvoir épargner, parce que c'est ça, dans un premier temps, c'est pour pouvoir avoir un certain truc. Moi, la différence de beaucoup d'artistes ou de beaucoup de gens du milieu, je me paye un salaire comme un gars qui a une société. Un gars qui travaille. Un gars qui travaille. Alors, nous, les artistes, en général, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On vit un peu le jour, au mois, le mois. Quand ça rentre, je fais ce que j'ai à faire, ça va toujours rentrer. Parce que nous, on s'est dit que ça... Nous, dans notre milieu, il y a une sorcellerie qui fait comprendre aux gens que ça va toujours rentrer. Ils ne savent pas que c'est pour une période. C'est pour une période. Tu vois. Et moi, grâce à mon manager, Chris, c'est lui qui est venu avec cette idée-là. Au début, nous, on dilapidait. Tu vois, on dilapidait, on était dans les... C'est lui qui a analysé notre train de vie et puis il m'a dit, écoute, frangin, si on ne commence pas à se payer en salaire, un salaire qui est... Déjà, moi, je pense que le salaire ne me plaît pas de vivre la vie qu'il veut, mais je fais ce sacrifice-là. Si on ne commence pas à se payer en salaire à partir de maintenant et qu'on continue à être dans telle boîte, dans tel truc, avec tel, avec tel, ça va se réveiller sinon un matin. Tu avais dit quoi ? Que tu ne vas plus en boîte aujourd'hui ? Non. Ah oui ? Non. Je vais aller en boîte trois fois par... Je ne sais pas, dans six mois ou deux fois. Et puis, quand je vais en boîte, c'est peut-être parce que je suis sorti un peu chez des amis et puis bon, on doit continuer. Je n'ai rien contre les boîtes, mais... C'est plus ton... C'est plus ton... Tu as dit tout à l'heure que tu n'aimais pas trop ça. Au fait, j'ai tapé 100 000 ans au studio avec le son dans ma tête. J'allais encore en boîte. Même si on tapait encore dans ma tête, moi, ça me donne un peu moins la tête, tu vois un peu. Et moi, je suis quelqu'un un peu discret quand même, tu vois un peu. Un peu discret. Je sors, je vais en boîte, mais c'est vraiment une manière sporadique. C'est pas... On va revenir dessus un sujet-là la question de comment tu t'es prévenu de... Mais comme tu as ouvert ça, je veux juste faire une petite parenthèse. Dis-moi, dis-moi tout. Parce que du coup, tu me semblais être très studieux. Tu défenses ton argent dans quoi finalement ? Parce que tu ne vas pas en boîte, tu ne cumules pas les femmes... Tu remets dans mon truc. Tu réinjectes dans mon business. Je réinjecte dans mon business parce que je te dis que je suis à la recherche d'un système. Je veux ce que je veux. C'est pour ça que tu vois, je suis en mode marque de vêtements, livre, tout ça. Je veux réussir à... Moi, ce qui me coûte, ce qui est extrêmement précieux, la chose sur laquelle je travaille et que je sais que ça va me permettre d'être quelqu'un, de créer cette machine sur mon image. Je suis sûr que mon image, si je travaille correctement, si j'arrive à mettre un certain stand, un certain standing, un certain level, je vais pouvoir créer cette machine-là. Aujourd'hui, tu as Michael Jordan. Michael Jordan a fini de jouer son basket il y a longtemps. Tout à fait. Mais aujourd'hui, quand tu entends Jordan, que ce soit la... On passe plus aux chaussures mais le gars, il est propriétaire de Charlotte Hornetsu, je crois. Tu vois, il est négligible. Mais tout ça... Il a optimisé son nom. C'est ça. Moi, moi vraiment, tout ce que je suis en train de faire, c'est... Je réinjecte tout ce que j'ai. Je réinjecte... Pas tout, mais je réinjecte à chaque fois pour essayer de bien dessiner cette machine-là. Mais qu'est-ce que tu veux faire, justement ? Parce que là, par exemple, tu as une marque de vêtements dont on a parlé tout à l'heure. Quelle est la machine que tu es en train de vouloir bâtir ? Une machine autour de moi, ma personne. C'est-à-dire quoi ? Une maison de production. Un label. La base. Tu vois, parce que... Quand c'est bien fait... Là, là, tu deviens le boss. Ah ouais. Quand c'est bien fait. On nous a beaucoup escroqué, mais je vois, regarde, il faut que j'escroque aussi. Une maison de production. Tu vois, un label. Un label avec... Que ce soit une marque de vêtements, que ce soit des... En tout cas, je n'ai pas dévoilé par rapport à mes sociés, mais toutes des enseignes en lien avec moi, mon image. Tu vois un peu. Mais qui auront au fur et à mesure une pertinence. Ça veut dire que ça ne sera plus parce que c'est suspect, mais ça sera... Ça va être d'abord parce que c'est suspect, mais ça va être ensuite parce que ce que suspect fait est pertinent. Parce que... Mais est-ce que tu trouves que c'est un peu facile ? Parce que pour revenir un peu à la France et autres, le business des vêtements, c'est le premier business que tous les artistes font. Dès qu'un rappeur fait deux, trois sons, il crée sa marque de vêtements. Mais est-ce que ça rentabilise ? Non. Mais est-ce que toi, tu n'es pas aussi en train de partir vers cette solution de facilité ? C'est pour ça que je t'ai dit que la marque de vêtements, ce n'est même pas moi. Ce n'est même pas ça qui est... Ça, ce n'est même pas une marque. J'appelle ça le mesh. Le mesh, c'est les produits que tu fais en même temps que ton album. Ce n'est pas encore une marque de vêtements. Tu vois un peu. Là, je ne suis pas encore à ce stade. Mais c'est vraiment niveau label, niveau investir dans la musique, salle de répétition, studio, salle de répétition, multiplier ce genre de business. Je veux investir dans mon cercle, en fait. Dans la musique, en fait. Tu vois. Et il y a beaucoup à faire là-dedans. Voilà. Parce qu'en fait, comme je dis, le marché, il est en train de se structurer. Oui. Moi, je veux faire partie de ceux qui vont pouvoir placer les bonnes cartes. Parce que tôt ou tôt, avec ou sans moi, le marché va se structurer. Tout à fait. Donc moi, dans la structure du marché, moi, je veux me positionner comme celui qui a tel, celui qui a tel, celui qui a tel. Donc, moi, je ne vais pas te dire pour le moment, j'investis dans l'immobilier. Non. Pourquoi tu n'y vas pas ? C'est le classique. C'est ce à quoi tout le monde pense. Je ne maîtrise pas la chose. Oui. Tu vois. Moi, je n'ai pas venu te dire ce que je ne connais pas. Voilà. Je ne maîtrise pas. Jusqu'à présent, je suis encore en train de me rapprocher de certains grands frères. Ah, ça, comment ça se passe ? Ça, comment ça se passe ? Ils sont en train de me dire. Je veux au moins avoir un minimum de connaissances dans le truc. Et bien sûr, tu es là, tu vas m'informer dessus comment ça se passe. Mais au stade où je suis, je ne suis pas encore au stade d'arriver. Non, je prends tel pour revendre, tel pour revendre. Non, moi, je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là. Humblement, je te le dis. Aujourd'hui, tu remets tout ton argent dans ton business. Enfin, une grande partie. Le reste, tu mets en épargne. C'est ça ? Ce n'est pas plaisant en épargne, mais c'est là. Ça vient à quoi alors ? Je cherche ce que je vais faire avec ça. Je n'ai pas trop le mot épargne. Parce que l'épargne, ça signifie un peu la langue qui stagne un peu. Je n'aime pas trop le mot épargne. En fait, tu vois, c'est là. Quand je découvre ce que j'ai fait avec ça, je teste. Mais quand tu as un peu d'argent, tu as moins de pression. Moi, malheureusement, en Afrique, avec la religion, non, l'argent, ce n'est pas le but de la vie. Tu n'es pas... C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu as de l'argent, c'est vraiment une sorte de liberté. Il y a des pressions que tu n'as plus. Tu n'es pas là à réfléchir comment tu as soigné ton enfant, comment tu as soigné tel, tu dors un peu quand même, tu vois. Et il en faut. Il en faut. Alors, deux questions avant qu'on le termine avec le... Même dix questions. Comment tu... C'est quoi tes pires erreurs financières aujourd'hui, avec le recul ? Tu te dis que... Quels sont les trucs que tu te dis que franchement, ça, je n'aurais jamais dû le faire ? Ce que j'ai fait, j'ai investi dans le trading. Non. Oh, Seigneur. Quelle tristesse quand je pense. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai investi mon argent. Tu as donné ton argent à une société de trading ? On peut dire. Trading de quoi ? De crypto-monnaie ? Non, c'est même... C'était... J'ai investi dans... C'était du... C'était une sorte de minage. Tu vois un peu. Et puis, en fait, je ne sais même pas de quoi je vais te parler. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer parce que je ne connaissais pas en fait. C'est quelle société ? Non, je n'ai pas dit le nom des sociétés. C'est une société arnaqueuse ou pas ? Non, je ne sais pas s'ils vont arnaquer mais mon argent n'est pas sorti. Et tu les protèges ? Oui, non, je n'ai pas rentré dans beaucoup de détails. Tu as mis combien dedans ? Vraiment ? À peu près. Non, en fait, quand on m'a demandé tu as perdu ton argent dans le temps, j'ai dit oui. Je n'ai pas dit le vrai montant à ces gens-là. Donc là, je me suis dit en vrai, voici le montant que j'ai perdu. Parce que le montant que j'ai perdu, ce n'est pas le montant qui j'ai perdu. Tu l'avais dit combien ? Tu l'avais dit combien ? J'avais dit aux gens j'ai perdu 10 millions. Oui, la réalité, c'est que c'était beaucoup plus. Ce n'est pas le montant que j'ai perdu. Et mes amis... C'était il y a combien d'années ? Ça fait peut-être deux ans ou un an et demi comme ça. Ça va, ça commence à remonter. Oui, non, non, non. La réalité, c'est que tu as perdu 100 millions ? J'ai perdu l'argent dans le truc. Tu vois, en fait, non, moi, pourquoi je truque ? Parce que je pense que c'est un concours de mauvais circonstance. Je n'ai pas dit que c'est parce qu'on m'a escroqué, mais les choses se sont mal passées au final et mon argent est resté. Et aujourd'hui, je trouve que c'est parce que je me suis précipité. Le livre dont je parle, c'est un livre que je conseille beaucoup aux gens, L'Homme le plus riche de Babylone, parce que quand j'ai fini de lire ça, j'ai compris que je faisais des trucs, j'étais trop précipité. Je faisais des choses, je n'allais pas demander au bon conseiller, je faisais des trucs. Donc moi, déjà, ça, c'est une erreur ponfuelle. En tout cas, si je vais mettre le point sur une erreur, ça, c'était une erreur que j'ai truque. Mais par contre, la plus grosse erreur, et je reviens dessus, que j'ai malheureusement eu à faire, c'est d'essayer d'assumer une image que je ne pouvais pas assumer. Avec un train de vie, quoi. Un train de vie que je ne pouvais pas assumer, parce que pendant une période, j'ai dilapidé beaucoup d'argent dans ça. Aller dans des endroits, me reposer alors que je n'étais pas fatigué, aller dans des clubs, sortir avec tel. Moi, j'étais l'argent sur les gens, comment jette l'argent sur les gens. farotage. Oui, je faisais, je faisais, faro, faro. Je ne sais même pas ce qui me prenait, en fait, je ne comprends même pas. Moi, je faisais ça, j'allais en boîte, quand je vais en boîte, on me dit, ah, suspect, là, tout ça, hé, suspect, c'est comment, tu viens. On commence à chanter ton nom. Alors que ce n'est pas mon rôle, moi, je suis l'artiste, c'est si moi qu'on a fait ça. Mais je faisais ça, pendant une période de ma vie, en tout cas, parce que moi, tu sais, moi, je suis un ancien timide, j'étais timide un peu et la musique m'a justement redonné cette prestance-là. Donc souvent, j'ai des flashs qui font que j'ai envie de me montrer gratuitement, tu vois. Et pendant cette période, pendant la période dont je parle, c'était moi ma plus grosse erreur. J'ai dilapidé l'argent, j'ai claqué dans des trucs inutiles, dans des vêtements, dans des trucs qui je ne retrouve même plus aujourd'hui, tu vois. Moi, je n'ai pas te dire que j'ai fait une erreur qui m'a fait perdre, je ne sais quoi, mais c'était vraiment sur une période pendant mon style, une fine période avec mon train de vie, je n'assumais pas, en fait. Et surtout, à cette période-là, je ne gagnais pas même ce que je gagne aujourd'hui, tu vois. C'était vraiment au jour le jour. Par exemple, si je gagne un million dans un show, j'ai claqué 700 000, 800 000, tu vois, un peu. Parce que je me dis, ça va venir. Je suis un artiste, j'ai des spectacles, j'ai des sollicitations, j'ai plein de bails. Donc, je me dis que ça va, ça va venir, en fait. Donc, je claquerai. Moi, c'est vraiment ça, mon erreur, essayer de mener un train de vie que je ne pouvais pas assumer. Et quels sont, à contrario, les meilleurs coûts financiers? Les trucs que tu as faits, tu t'es dit ça, c'était bien. La seule chose, je peux dire, jusque passé, je n'ai pas encore fini de faire ce que je veux faire, tu vois, c'est la manière dont, dans ma société, je gère l'argent. Moi-même, pas moi-même. La manière dont ma société gère l'argent, la manière dont on arrive à minimiser les dépenses. Pourquoi je t'ai parlé de cette affaire de salaire? Parce que je sais comment les artistes vivent en Côte d'Ivoire. Je sais, une fois que l'argent est sous tes yeux, on dit les problèmes viennent en fonction de ton argent. Si tu as 10 millions tout de suite, de n'importe où, les problèmes de 10 millions vont sortir, en fait, tu vois. Et si tu n'as pas un parapluie contre ça, c'est fini, tu t'en vas. Moi, au début, quand j'ai décidé, parce que moi, je te donne un exemple. Moi, je me paye, je n'ai pas envie de dire le montant qu'il me paye par moi. Je me paye un certain montant par moi. Donne-nous un intervalle. Un intervalle du montant? Oui. Non, mais un intervalle, on ne donne pas le montant du montant. D'accord. Entre 500 000 et 1 million, entre 1 million et 1 million 500. Je vais dire, ce que je peux dire, mon intervalle, c'est entre 1 million et 2 millions 5. Je vais dire mon intervalle, ce que je touche par moi. comme salaire. C'est déjà pas mal. Avec le train de vie de l'artiste quand même. Tu vois, je t'ai donné une... Oui, mais là, on a compris que tu n'as plus un train de vie rutilant. Maintenant, tu vis très simplement. Mais je mange quand même dans des bons restaurants. Tu manges au restaurant tous les soirs? Non. Hé, tu me tuer. Non, je vais en vacances, je fais quand même des bons trucs, tu vois, mais j'essaie de... En tout cas, tout ça est pris dans ton salaire. Tu vois, donc moi, en tout cas, moi, par rapport au train de vie que j'avais, c'est lorsque j'ai fait ce choix-là de me payer par moi et d'arrêter de faire tout ce que je voulais faire, c'est là que j'ai commencé à voir un peu ce que je faisais rentrer, ce que je perdais, tu vois, un peu dans des futilités parce que quand l'argent est dans ta main, il y a des futilités qui vont apparaître, tu vois, un peu. Et donc moi, pour moi, c'est le plus gros choix que j'ai fait. Les autres, c'est vraiment... Ce n'est pas des trucs par rapport à l'argent, mais c'est des trucs stratégiques, tu vois, un peu. comment on décide d'orienter notre com sur l'image, comment on décide d'organiser à partir de maintenant tel type de choses. C'est vraiment stratégique. Mais par rapport à l'argent, c'est ce qui m'a permis. Parce que moi, avec mon équipe, nous tous, on se paye en pourcentage comme des braqueurs. T'as dit qu'on fait rentrer 10 millions, toi, tu as tel pourcent, toi, tu as tel pourcent, toi, tu as tel pourcent. Fini. C'est fini, oui. Il n'y a pas... Parce qu'à une période, on se mentait, on disait, bon, on va économiser 20%. Tu vas en garde 20%, on s'est partagé. On n'a jamais réussi à faire ça. On s'est partagé, les problèmes arrivent. On s'est partagé tout l'argent comme ça. Et quand on a décidé, quand mon manager m'a dit, écoute, arrêtons cette déconnerie, à partir d'aujourd'hui, voici, essayons de fonctionner comme ça, on a décidé quel salaire chacun allait toucher. On a vu que voilà, voici un vrai ski rentré, ce qu'on dit lapide. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui m'aide. Et ce n'est pas parce que j'arrive à faire rentrer un peu que c'est pour jeter ou rejeter encore non. Moi, j'essaie de me forcer à avoir un certain train de vie modeste, pas modeste, mais un train de vie juste. Tu vois, je ne fais pas des trucs d'artistes que les artistes font en tant que tel. Moi, je ne fais pas ça. Je ne vais pas me boire tous les samedis. Je ne suis pas à Sydney tous les week-ends. Je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là. Peut-être que quand je vais monter, monter, là, je vais rentrer un moment et je vais dire, écoute, moi, tous les samedis, je vais à la plage, tous les samedis, je suis dans tel ou tel coin. Mais je pense qu'il n'y a pas encore les reins solides pour ça. Alors, aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, en fait, on se rend bien compte en t'écoutant que la vie d'artiste, c'est une vie d'apparence, finalement. Totalement. Tout est dans l'apparence et ce sont des choses qui coûtent finalement très cher. Ça fatigue. Ça fatigue. Le top 10 dont tu as parlé tout à l'heure, quand on n'est pas dans le top 10, parce que tu as dit c'était le top 10, top 15, qui en réalité est gagné. Quand on n'est pas dans le top 20, on gagne quoi à peu près ? Parce que toi, tu n'as pas, tu étais dans le top 20. Quand on n'est pas dans le top 20, on gagne quoi ? À peu près. Là, il faut que je te donne peut-être des fourchettes. J'ai dit un truc, quand tu n'es pas dans le top 20, par exemple par spectacle, quand tu n'es pas dans le top 20, tu n'as pas beaucoup de spectacle. Déjà. En fait, c'est une petite niche de personnes que tout le monde se dispute. Exactement. Mais tu ne vois pas que c'est toujours les mêmes qu'on appelle dans le coin. C'est ça en fait. Si tu n'es pas dans ce top-là, tu n'es pas sur des affiches, tu n'es pas dedans. Donc finalement, je ne pourrais pas te dire combien tels gagnent. En fait, il y a un vrai gap dans la rémunération. Il y a un gros gap. Pour un même show, tu vois une tête. Tu vois les têtes qu'on met en petit dans les affiches ? Et bien d'autres. Tu vois les petites têtes. Pas chaud, peut-être il va toucher. Dis quoi ? 150 000, 120 000, 200 000. Et tu vois, lui qui a sa tête en gros qui touche peut-être 3, 4 millions. Tu vois un peu. Donc vous êtes tous sur la même affiche. Donc ça se mélange. Tu as l'argent, vous êtes là. Même si ta tête est en petit, mais on se dit que tu as l'argent. Tu vois, tu peux toucher quoi ? 200 000, 250 000 par date. Et là même là, moi je pense, moi au début, je ne touchais pas autant. Tu vois un peu. Donc je me dis que peut-être là, mais je suis encore en train de dire des trucs. Tu vois, tu as peut-être 300 000. Mais par contre, tu as des têtes qui touchent des plaques, tu vois un peu. Mais ça, lui qui a sa tête en petit, il n'est pas sur toutes les dates. Tu vois un peu. Il n'a que quelques dates. Après, c'est ce qui nous pousse à être, par exemple, où tu vois des artistes qui s'organisent tout le temps. On a besoin des showcases ici. Ils sont toujours en boîte, ils organisent des showcases. En vrai, les showcases qu'ils organisent, ce n'est pas parce que ça, ce n'est pas parce qu'il y a, il y a un gros cachet. Moi, quand je fais des showcases, à l'époque, on payait 100 000. Le showcase, je vais t'expliquer pourquoi j'ai stoppé légèrement les showcases. À l'époque, on te paye 100 000 et le show, tu sais, il y a quelle heure? Il y a 4h30. Ça veut dire que tu arrives en boîte à 2h et tout. D'ailleurs, tu ne dors pas jusque là. Tu arrives en boîte à 2h et tu es assis là, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends jusqu'à 4h30 et c'est là que tu vas faire le show. Le show, on t'a payé 100 000. Et ça, j'ai exigé au moins un transport. Il y a des artistes qu'on ne paye pas. Comment est-ce que tu vas rentabiliser à travers le farotage comme vous dites au Cameroun? Ici, on appelle ça le travailnement. Donc, tu restes jusqu'à 4h pour que les bouquins entiers, entre griffes, jettent l'argent sur toi maintenant. Tu vois, c'est pour ça que tu vois plein d'artistes qui font des showcases. Les showcases, ça ne sert à rien. Tu vois, si ce n'est pas ça, il n'y a pas un artiste qui a dit. Non. Tu vois, les showcases, vraiment, c'est organisé autour de ça. Et ça vient de l'école depuis du coupé, décalé. C'est une pratique qui est là comme ça. Quand tu vois les showcases, on reste calé jusqu'à une certaine heure pour que les bouquins entiers maintenant jettent. Et ça, c'est si tu as eu des bouquins entiers qui sont là. Parce que tu tapes une soirée, la soirée, ils ne vont pas te la mettre le samedi. Le showcase, il est en semaine. Tu vois, donc ceux qui sont là, c'est ceux qui vraiment aiment l'amusement. Tu vois, le samedi, la boîte fait déjà son chiffre d'affaires, ils ne vont pas venir te mettre, tu vas venir embrouiller les gens, tu vois un peu. Donc là, tu peux taper une showcase, il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne qui... Tu repars avec tes 100 000. Ça, c'est sûr, tu as donné les 100 000. Tu vois, mais tu peux, tu repars souvent 20 000, 30 000, 50 000. Mais comme souvent aussi, tu peux tomber sur des bonnes soirées où tu as un artiste qui... Et ça, on revient au même, c'est les mêmes artistes du top là qui arrivent à... Quand on dit qu'il y a tel artiste du top qui est là, c'est là que les bourgantiers viennent parce qu'ils ont envie d'avoir... Ceux qui jettent l'argent, ils jettent l'argent. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'être aidé. Toi, t'es qui ? C'est parce qu'ils ont envie d'avoir l'image. Ils ont envie qu'on les filme en train de jeter l'argent. Donc, si toi, tu n'es rien, je jette l'argent. Si toi, pourquoi ? Tu vois un peu. Donc, au fait, on est dans une spirale... Quand tu n'es pas dans le top 20, tu es dans une spirale infernale. Tu vois un peu. Tu n'as pas accès à plein de choses, à plein de trucs. Donc, c'est compliqué. Tu vois ? C'est ça. C'est pour ça que les gars... Comment tu as fait pour entrer là-dedans ? Quelqu'un t'a tenu la main ? On a compris que ce n'est pas le karma, mais qu'est-ce qu'il y a ? Comment tu es entré là-dedans, dans cette sphère ? Si tu... Moi, je trouve que c'est le travail. Ce n'est pas un truc que je te sers comme ça. On s'est battus. On s'est battus quand même. Il faut avoir des sons pertinents. Tu vois ? Il faut avoir... Il faut avoir de la musique pertinente. Il faut avoir une fanbase solide. Il faut avoir... Tout ça, ça se travaille. Tu vois ? On n'est pas là juste pour sortir des sons, attendre que... Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Bon, ça va marcher. On sort l'autre. Est-ce que ça marche ? Non. Moi, depuis longtemps, j'ai commencé à considérer ma musique comme une entreprise. J'ai fait mes bilans. J'ai fait mes points. C'est au moins là, voici ce qui a marché. On a eu tel abonné. On a eu tel nombre de trucs. à avoir une vision sur ce qu'il fait. Je n'avance pas la tête dans le guidon. Non, non, non. Tu vois ? Moi, la différence, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Je me suis assis et j'ai considéré mon business... J'ai considéré ma musique pas comme une passion, mais comme un business. Donc, je n'étais pas dans tout et n'importe quoi. C'est ce qui m'a permis de solidifier ma fanbase, solidifier mon public, faire des sons pertinents et rentrer justement dans ce top-là. Quand tu sors un album comme celui qui va paraître bientôt, financièrement, quelles sont tes attentes ? Là, de toi à moi, il ne faut même pas que je te mente. Financièrement, pour cet album-là, je n'ai pas dessiné de... Ah, j'attends 200 millions, j'attends. Non. Parce que moi, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Je n'ai jamais sorti d'album. Tu vois ? J'ai préféré dire à mon équipe, écoute, ça, c'est le premier projet qu'on sort. Donnons-nous le maximum dessus et puis on verra comment est-ce que ça va donner. Tu vois ? Je n'ai pas su cet album-là. Par contre, sur le prochain, une fois que j'aurai vu comment ça se passe, là où j'ai raté, là où je n'ai pas raté, là j'ai fait des prévisions. Mais de toi à moi, je ne te cache pas, je n'ai pas fait les mathématiques dessus. C'est mon premier projet, j'envoie, j'ai mis toutes les chances de mon côté et puis je regarde comment ça va se passer. Quand tu sors un truc comme ça, ta maison t'accompagne, j'imagine, nous faites ça ensemble. Donc du coup, après, il va y avoir la phase de promotion, tu vas faire des concerts, ce genre de choses, tu vas sortir, tu vas te déplacer avec ton... Quand tu fais un concert, tu as dit que ça faisait partie des choses que tu partages avec la maison. Même quand tu es invité dans des gombos, tu partages jusqu'à avec la maison ? Moi, c'est moins mon deal. Ce ne sont pas tous les deals qui sont comme ça. Je ne vois rien plus. Moi, je ne sais pas quel deal t'elle a, mais moi, à la maison, ils ont une petite part sur mes spectacles. Ok, même quand tu fais des gombos ? Oui. Ok. Parce que c'est pas des fous aussi. Tu avais dit qu'ils t'ont donné un gros cachet. Tu as vu. Tu as vu comment tu veux tu veux activer mes sorciers pour qu'ils disent « Ah, mon suspect, il est même baudé beaucoup, mais il a l'argent. » Non, tu vois. Moi, avec la maison, dans mon deal, ils ont une petite part quand même. Parce qu'effectivement, dans le milieu ici, c'est ça qu'ils rapportent. Les streams, ce n'est pas la magie, ça ne rapporte pas énormément. Ça s'apprête à rapporter, mais ça... Donc aussi, eux aussi, ils sont malins dans les discussions. Ils veulent quand même avoir un petit quelque chose dessus. Donc là, ce qui est prévu, c'est quoi ? Concert, tourner, on a des trucs qui sont sur le feu. Mais comme je t'ai dit par rapport à l'album, au niveau chiffre d'affaires prévisionnel, je ne me suis même pas... Tu n'as pas posé la question. Je ne me suis même pas... Je ne me suis même pas... Je ne me suis pas posé la question, mais je n'ai pas... Je n'ai pas voulu faire en tout cas. Ouais, non, je n'ai pas voulu faire ça. Parce que j'estime que c'est ma première expérience. Quand on devient suspect 95, est-ce qu'on fait encore la musique naïvement, uniquement pour la gloire ? On fait maintenant la musique aussi comme du business ? Tu ne peux pas dissocier en fait ces deux choses. Parce que quand on est jeune, on fait la musique pour la gloire. On se dit c'est pour être connu, c'est pour faire les bons sons, passer un message. Naïvement. Mais je pense qu'au bout d'un certain temps, on finit par se dire c'est bien tout ça, mais il faut de l'argent. Ouais, mais c'est sûr. Ah non, tu ne vas pas tirer des balles n'importe comment. Tu es une biche. Tu vois, moi je suis arrivé au stade où je veux être efficace. Tu vois, je veux faire ma passion, je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'aime, mais tout en étant efficace. On ne veut pas, je ne veux pas non plus, je considère tous les codes quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je considère tous les codes, je privilégie tel à tel. En fait, c'est toute une strata, tu vois. Tantôt tu sors, ça c'est quand tu procèdes, quand je procède en single. Tantôt tu sors des singles, tu dis, ah ça c'est ma balle, je sais que ça, cette balle-là, si je la tire, ça va faire mouche en fait, tu vois. Et à côté de ça, après tu sors un truc expérimental, tu vois, tu ne comptes pas forcément dessus, mais tu te dis, ah, ça si ça marche, c'est tant mieux, tu vois. Mais si ça ne marche pas, ok, j'aurais juste essayé, je saurais en fait que ça ce n'est pas trop une strata, tu vois. Parce qu'en fait, il ne faut pas te limiter à ta zone de confort en fait. Fait que ce que tu maîtrises. Parce qu'à un moment, que tu le veux ou pas, tu seras efficace une, deux, trois, quatre fois, un moment les gens, le public il est ingrat, à un moment il va commencer à dire, ah ouais, mais toi tu te répètes et tout, arrête. Tu vas continuer à avoir des spectacles, tu vas penser que ça donne, mais en vrai, il y a un truc qui est en train de naître à côté, ils vont, du jour au lendemain, tu auras l'impression que c'est du jour au lendemain, ils ont switché sur quelqu'un d'autre, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est parce que tu ne te réinventais pas, tu vois. Mais souvent aussi, je reconnais, on a peur de, tu sais, nous on a peur de, on appelle ça taper poteau, en français, ça va être en ivoirien, ça va dire échouer, on a peur d'échouer, de faire un son, sortir un truc, ça ne va pas plaire aux gens, on se dit que ouais, non, moi je pense que, au stade où je suis arrivé, j'ai mes codes, je sais ce que je vais faire, qui peut donner, mais je suis le côté, et ce côté là est très important, parce que c'est l'inconnu qui nous ouvre des portes, moi je pense, c'est aller vers ce qu'on ne connait pas, c'est là qu'il y a des choses à découvrir, parce que quand tu fais des bails, que tu maîtrises déjà, c'est comme si tu ressasses toi même tes souvenirs en fait, tu tournes dans la même chose, tu vois, tu n'avances pas, tu vois, tu peux gagner de l'argent, tu peux gagner des trucs, mais c'est le, ce risque que tu vas prendre là, ce goût de l'inconnu, ce son expérimental que tu n'as jamais fait, ce type de bide sur lequel tu ne poses pas d'habitude, mais que tu vas tester, sur lequel tu vas poser aujourd'hui, c'est là qu'il va t'ouvrir une porte en fait, sinon ce que tu maîtrises déjà, les gens connaissent déjà, ils sont déjà dedans, que ça tourne autour, tu vois, mais peut-être si je teste un son latino, on ne sait jamais, je poste TikTok, boum, au Brésil ou quoi, ça commence à pull up, ça m'ouvre un autre public, tu vois un peu, donc moi c'est comme ça que je fonctionne, j'ai mes codes que je connais, mais j'essaie de tester des trucs que je ne maîtrise pas aussi, pour ouvrir des portes. On va terminer avec les gens qui te, tu as dit tout à l'heure que dans la repartition, le branding, c'est-à-dire le fait que tu collabores avec des marques, des sociétés, était la partie la plus rentable de ton activité. Ça rapporte beaucoup d'argent en tout cas. Ça rapporte à peu près combien ce truc-là ? Le brand ? Oui, le fait qu'on se serve de ton image pour faire des campagnes. Tu touches des bons montants, tu dédies l'ambassadeur, tu touches des 30 plaques, des 30 millions par exemple. Tu touches des 20, 25 millions, 30 millions. Sur quelle période ? Ça, ça dépend par contre, ça dépend de ta négociation, tu vois un peu, ça peut aller de 6 mois à 1 an, tu vois un peu. D'accord. Est-ce que toi tu dis oui à tous ceux qui viennent te voir ? Non, ça c'est la plus grosse erreur. Et je pense que c'est pas dire oui à tous ceux qui viennent. Tu peux dire même oui à tous ceux qui viennent, mais dans la manière, dans l'application, tu peux te protéger. Mais c'est quand tu dis oui à tout ce que le partenaire veut, c'est là qu'il y a un problème, tu vois. Je peux décider, ah ouais, mais toi tel partenaire, je veux qu'on travaille ensemble de manière ponctuelle, juste sur telle activation, tu vois. On finit ce qu'on a à faire, on passe. On n'a pas besoin signer un deal d'ambassadeur pour ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Moi au début, en vrai, moi j'allais partout. Quand j'ai découvert que le brain c'était le petit graal un peu, tu vois, moi je partais partout, dès qu'il y a un truc ici, tac, 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 tac. Mais après, ce que j'ai appris, c'est que tu finis par devenir une sorte de panneau publicité et ça, ça coupe l'engagement du public. Moi j'ai expérimenté ça, à un moment je ne faisais que des pubs, parce que ça rapportait, tu vois, moi ça me rapportait, donc tu ne fais que des pubs. C'est-à-dire qu'on va sur ton Insta, il y a un poste pour la musique, il y a cinq postes pour des publicités, oui mais tel bon, c'est tel produit, tel bon, allez acheter, tu vois un peu, j'ai commis cette erreur-là un peu, il y a longtemps, tu vois, mais quand je me suis cassé un peu la tête tout seul, avec mon équipe, on a décidé de commencer à filtrer un peu, ce n'est pas mauvais de travailler avec des gens, mais c'est dans le contenu du contrat, le contenu de ce, ce dans quoi on va bosser, qui marque la différence. Et moi j'encourage, j'encourage aussi mes petits frères artistes qui viennent, pour le moment où on n'est pas encore arrivé, où la musique rapporte comme elle doit rapporter, c'est une bonne source de revenu aussi qui est là. Mais par contre, les marques ne s'associent pas à n'importe qui, les marques ne s'associent pas à des gens, il n'y a pas que la musique en fait. Moi je vais dire, la plupart des marques avec lesquelles je travaille, ce n'est pas uniquement pour ma musique, c'est aussi pour... Ton image, tes valeurs. Voilà, c'est que je véhicule les valeurs, l'esprit, la marque que je dégage en fait, tu vois, et ça, ce n'est pas un hasard, je travaille dessus, j'essaie de ne pas toujours... Il n'y a pas trop de bad buzz autour de toi ? Moi, je n'ai jamais vraiment eu de bad buzz autour de moi, jusqu'à présent, et grâce à Dieu, tu vois un peu, parce que, je fais attention à ce que je dis, tu vois, je vais dans des émissions pertinentes, là par exemple, investir au pays, d'âme de la pertinence de l'émission, tu vois un peu, c'est une émission qui est très pertinente, parce que, il n'y a pas que, par exemple là, je ne pense pas que tu aies invité beaucoup d'artistes, jusqu'à présent. Tu es le premier. Tu vois, et donc là, c'est quand moi, je rentre là, tu vois que, c'est des investisseurs qui ont l'habitude, c'est des gens qui veulent faire tel ou tel business, je touche un autre public, tu vois un peu, et là, si jamais, quelqu'un est touché par ce que j'ai pu dire dans ton émission, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller s'abonner, mais le gars, il parle bien, il dit des trucs, qu'est-ce qu'il fait comme musique ? Ça veut dire que j'arrive dans ton émission, c'est même pas en tant qu'artiste et tout, c'est là que les gens découvrent, c'est un artiste, donc c'est un peu ça la stratégie, je dis à mes petits frères, essayons d'avoir une image lisse, tu vois, souvent, on se met sur les réseaux, on dit tout et n'importe quoi, il faut filtrer un peu ce qui va sortir, il faut que des gens puissent pouvoir s'adosser à toi, s'adosser à tes valeurs, s'adosser à ce que tu donnes comme message, quoi. Par exemple, en ce moment, il y a un bad buzz autour des opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, qu'on a tous vu passer sur les réseaux, par rapport aux datas, et ainsi de suite. Toi, par exemple, quand tu travailles avec un de ces opérateurs, est-ce que ça influe ton partenariat ? Si par exemple, tu estimes que la revendication est légitime, est-ce que tu pourrais en parler ou alors tu vas plutôt te taire ? Non, je vais en parler. Ah oui ? Oui, mais moi j'en ai parlé, tu vois. Moi, je pense que ce qu'on oublie, quand moi j'analyse, je pense que les marques, les marques, ce n'est pas des fous non plus, les opérateurs, ils savent que, moi tu vois, là quand j'étais assis et puis j'ai vu que les trois opérateurs ivoiriens ont monté leur coût simultanément, j'ai compris qu'il y avait un truc derrière, en fait, tu vois, ils savent, ce n'est pas des enfants, ils savent qu'ils vont s'attirer, les injures du public, mais ils le font, moi je me suis dit, d'abord il y a quelque chose, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est pour ça que je n'ai pas vite parlé, mais après moi je finis par faire une vidéo, non, il faut que les gars ramènent nos prix, tu vois, parce que, ce n'est même pas une affaire de, comme je travaille avec tel ou tel opérateur, mais, le public, c'est le public qui fait l'artiste d'abord, tu vois, si le public même, il n'a pas internet pour écouter ton son, tu crois que, comment tes vues vont monter, et justement, comment tes vues, tes streams, ta notoriété vont monter, pour que justement, l'opérateur t'approche maintenant, pour venir dire, non, tu vois, c'est le public d'abord, donc moi j'ai, j'ai fait une petite vidéo, ramenez quand même nos prix, même si, parce que les gars, après les gars ont demandé, même quand on diminue tout, alors doucement, ramenez quand même nos prix, nos prix, on avait tranquillement, on essayait de, on se vendait avec ça tranquillement, ramenez nos prix, on va avancer, tu vois, donc moi je pense que, ça serait, ça serait d'une hypocrisie, de se taire, parce que tu as un deal avec telle marque, ou tu as un deal avec telle marque, ce qui te font d'abord, c'est le public, tu vois, donc moi je ne tire pas sur, je ne viens pas tirer sur des marques, parce que c'est comme je dis, ce n'est pas des enfants, ils savent, s'ils ont fait ça, ils savent un peu ce qui, pourquoi ils l'ont fait, donc nous on vient juste d'être le message, ramenez nos prix, le public a besoin de, l'internet ne doit pas être un luxe en fait, voilà tu vois. On arrive à la fin, juste avant que tu, bah oui c'est passé vite, très vite même, on a vraiment fait une, on a explosé le compteur, et encore, il y avait encore d'autres questions, mais alors, je ne t'ai pas dit, dis-moi en amont, mais en fait, quand on fait cette émission, on a une deuxième partie, dans laquelle on fait un live, c'est-à-dire on fait un live, dans lequel, on interagit avec le public, pour que les gens puissent te poser aussi des questions, tu seras partant pour un live ? Ah, bon, là là, je suis là, c'est mon planning, qui va me tuer un peu. En fonction du planning, ouais. Essayons de trouver, voilà, on trouve comment on fait ça, parce que là, mon coup, il sortait sérieux, mon coup, tu vois un peu, moi, si tu me donnes, on peut faire ensemble un planning, là, moi, je suis cordial. Ça marche. Juste, je vais te mettre de nous faire un son en sortant, tu réfléchis à ce que tu veux, mais avant ça, que représente l'argent pour toi ? La liberté. La liberté de quoi ? Tu es esclave sans argent ? Non, 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 c'est pas ça en fait. La liberté de, quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas, quand tu n'as pas une certaine sécurité, il y a des choses, tu es, je ne sais pas comment dire ça, tu es vulnérable à certains aléas de la vie en fait, tu vois, et c'est ça que j'appelle, c'est ça que tu es libre, au final, tu es libre, quand tu as de quoi, tu vois là, par exemple, je n'espère pas, mais il y a peut-être un truc, une maladie dans ma famille, ou il y a peut-être une urgence, ou un truc, quand tu n'as pas, tu es dos au mur un peu, tu es obligé de regarder un peu, c'est, c'est, moi, c'est uniquement, pour ça, c'est, avoir cette capacité de te mouvoir comme tu veux, cette capacité de prendre les décisions, que tu veux prendre comme tu veux, parce que tu es financièrement un peu assis, moi, c'est ce que j'appelle la liberté, voilà. Ça rejoint parfaitement la définition de Jean Dormeson, qui est un philosophe français qui est décédé, qui disait que les riches, alors, je vais bien formuler la phrase, c'est très technique, il disait, l'argent ne rend pas heureux les riches, il rend heureux les pauvres. Ah ouais, non, c'est un philosophe, c'est un vrai philosophe, non, explique, mais moi, j'ai déjà compris, explique, pour dire que c'est quand t'es riche que tu sais que ça ne te rend pas heureux. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est tellement vrai, regarde, c'est pour ça que quand tu n'as pas d'argent, que le riche te dit que l'argent, ce n'est pas ce qui fait le bonheur, tu ne comprends pas, il se fout de moi, tu vois, mais il faut arriver là-bas pour comprendre que ce n'est pas ça, donc laissons-nous arriver là-bas. Par contre, il dit que justement, c'est ce que tu disais totalement, pour le pauvre, l'argent représente le bonheur parce que l'argent va lui permettre de régler les soucis du quotidien qui rendent sa vie infernale. C'est ça, c'est ça. L'argent ne rend pas, comment tu as dit ? L'argent ne rend pas heureux les riches. L'argent ne rend pas heureux les riches. En revanche, il fait le bonheur des pauvres. Non, j'aimerais écrire ça quelque part, tu vois, mais par contre, laisse-moi arriver, je vais arriver là-bas pour ne pas être heureux. Non, en tout cas, merci, je suis fort, vraiment, c'est, c'était vraiment un plaisir quoi, un plaisir d'avoir cet échange là, parce que, je pense qu'on a besoin de plus d'émissions, de podcasts comme ça, pour rendre le sujet de la vie, l'argent moins tabou quoi, tu vois, parce qu'il y a des trucs là, par exemple, dans la discussion, il y a des petits sucrés qui sortent, il y a des petits codes qui sortent, qui peuvent aider tel ou tel, mais quand on se cache, dès qu'on parle de l'argent, en même temps, bah, tu te désabonnes, tu vois, en tout cas, merci, j'espère que cette émission va être pérennisée, va aller jusque dans 100 ans. Amen, tu veux nous faire quelque chose pour sortir d'ici ? Ouais, là, je vais faire une petite acapella de mensonge par flottage, par flottage, ça veut dire mensonge, tu vois, et ça revient le sujet qu'on a beaucoup apporté, on a beaucoup abordé aujourd'hui, l'image, tu vois, yeah, tu n'as pas dit que tu es la fille d'un big boss, c'est pour qui lui superposé qui est dans tous tes TikTok ? Tu n'as pas dit que tu fais licence 3, tu fais quoi dans le cours de renforcement terminal ? Tu n'as pas dit que vous étiez un de filles, les choux gardas disaient pas ton délit, bon, la fille qui avait barbe blanche parmi vous là, pourquoi quand vous snappez, vous la snappez pas aussi ? Tu n'as pas dit que tu joues en Espagne, on était devant les gocs dans ton club, tu es star, ils a tapé ton nom, c'est pas sur leur page, tu n'es jamais sur le terrain, ou même tu as ton propre star, tu n'as pas dit que tu es trader, PCS, Néosurf, on fait ça dans trading, tu n'as pas dit que toi tu es un seul gars, on dit faut le taguer, maintenant tu te souris, qui, pas flottage, investissez au pays, on dit investissez au pays, merci Philippe, Simo, merci beaucoup, merci beaucoup suspect, énorme, 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 merci beaucoup, j'espère que, vas-y, j'en suis convaincu, l'émission va énormément plaire, non, attends, moi j'ai une question, avant qu'on parte, ok d'accord, vas-y, pour tous ceux qui veulent devenir milliardaires, on est avec Philippe Simo, on est avec l'homme qui a quatre cerveaux, si tu devais, non, si tu devais nous donner un seul secret, ouais, pour atteindre la liberté financière, pas besoin de beaucoup, un seul, une seule technique, pour atteindre la liberté financière, ça serait quoi ? Ce serait investir sur soi-même, ok, ok, et si tu peux développer juste un peu ? oui bien sûr, bien sûr, comme j'aime souvent le dire, je peux tout perdre aujourd'hui, je n'ai aucune inquiétude pour rebâtir, parce que ma richesse la plus importante, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas les voitures, c'est ce qu'il y a dans ma tête, wow, et beaucoup de gens n'ont pas compris ça, ils pensent que pour devenir riche, il faut qu'ils aient des choses, il faut qu'ils possèdent des choses, alors qu'en fait, quelqu'un de riche, c'est quelqu'un que tu places partout dans la planète, et il saura comment faire l'argent, en réalité l'argent, c'est quelque chose que l'on attire à soi, pas quelque chose après lequel on court, et quand tu as compris comment ça marche, peu importe là où on te place, tu vas l'attirer à toi, voilà pourquoi que tu ailles aux Etats-Unis, ou même dans un petit village en Côte d'Ivoire, tu vas toujours trouver quelqu'un dans ce petit village, qui est très pauvre, qui lui s'en sort économiquement mieux que tout le monde, c'est lui qui a la petite boutique, c'est lui qui a le petit commerce, parce qu'il a compris comment fonctionne l'argent, donc je pense que ce que les gens doivent travailler, s'ils veulent aller très loin dans le domaine des finances, c'est travailler à eux-mêmes devenus des personnes qui vont attirer l'argent, investir sur soi, c'est ça, alors cher public, voici le secret qui a été enfin révélé, c'est le saint graal de la liberté financière, investissez sur vous, au lieu de chercher à louer les voitures, investissez sur toi, merci la famille. Merci beaucoup Suspect, merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi ce magnifique podcast, et j'espère que j'aurai bien évidemment encore d'autres artistes, parce que c'est un monde dans lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons profils à aller chercher, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes, un bon dimanche, et à dimanche prochain.